Le texte est un texte Mon adresse n'était pas la bonne Donc du coup vous avez reçu Beaucoup de textes d'un coup J'en suis vraiment désolé Je pensais que vous les aviez lus en réalité Donc j'en parlais comme si vous les connaissiez déjà Pour ceux que j'avais envoyés auparavant Et puis hier soir ou ce matin De bonne heure j'en ai envoyé deux Donc un que vous avez peut-être eu le temps de lire Qui est consacré en fait à la question Que m'avait posée Red Général A propos de l'Académie d'été Un autre Nadia appelle Carola Et un autre qui est Qui est consacré Enfin qui est un extrait de texte de Marcel Mauss Alors je vais d'abord Je vais vous parler de ça très rapidement Parce que de toute façon je vous ai adressé un texte Mais je vais juste le résumer Y compris parce qu'il y a des gens qui vont consulter le séminaire Et qui n'auront pas lu le texte Puisque maintenant le séminaire est en ligne Et beaucoup de gens le consultent directement Donc pour répondre à la question de Gérald C'était comment le séminaire s'articule avec le thème De l'Académie d'été Et comment est-ce qu'on abordera ce thème A savoir Occupy, Épinoye-le-Fleuriel La coopération entre les cerveaux Pourquoi ce titre un peu étrange ? D'abord je voudrais que nous revenions sur l'histoire du mouvement Occupy Qui a maintenant deux ou trois ans bientôt Deux ans, deux ans, oui Qui a commencé il y a deux ans Et je voudrais que nous nous penchions sur ce que je considère moi être un échec Quand je dis ça, ce n'est pas contre Occupy Je pense que nous aussi nous sommes dans un état d'échec Le monde est en état d'échec Occupy comme le reste, l'art industriel est en échec L'université est en échec, etc. Le capitalisme aussi est en échec Mais je pense que cet échec-là, il faut le penser C'est ça qui est intéressant La pensée, de toute façon, à mon point de vue, c'est toujours la pensée des échecs Et ce que je propose, c'est de penser cela D'essayer de penser cela En conjonction avec ce que j'ai appelé Dans une conférence que j'ai donnée à Amsterdam Le blues du net Qu'est-ce que c'est que ce blues du net ? Et bien c'est quelque chose qui apparaît Depuis quelque temps, récemment Un an, deux ans Avec la découverte par la communauté Et en particulier des activistes Très branchés sur l'internet Qui fondent sur internet Beaucoup d'espoirs militants D'espoirs de changements politiques fondamentaux C'est la découverte par ces gens-là Dont je fais partie d'ailleurs Que ce qu'on appelle les GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon Mais aussi beaucoup d'autres Ils sont moins gigantesques Exercent une extraordinaire hégémonie Et que cette hégémonie Elle consiste à détruire la chose publique Et en particulier la différence entre le public et le privé Mais aussi la puissance publique La capacité d'action publique, c'est-à-dire politique Par la maîtrise des automatismes Par une intelligence des automatismes Extrêmement grande Qui permet à ces acteurs géants De produire d'énormes courts-circuits Qui sont des courts-circuits Dont je crains malheureusement Qu'ils mettent le feu Qu'ils créent un énorme incendie Il s'est d'ailleurs passé aujourd'hui A Londres quelque chose de terrible Qui va malheureusement avoir de terribles conséquences Aussi Je ne veux pas tout mettre dans tout Mais je pense que tout cela Fait partie de ce que j'appelle l'incendie Quoi qu'il en soit Le développement hégémonique des GAFA On les appelle aussi les cavaliers de l'apocalypse Pourquoi l'apocalypse ? Parce qu'il renverse toute une série de choses Qui semblaient quasiment éternelles Et indépassables Ce déploiement c'est aussi la mise en place De ce qu'on appelle le smart power Le smart power qui est beaucoup basé sur les MOOCs Enfin pas simplement sur les MOOCs Mais sur toutes ces démarches Qui consistent à redéfinir très en profondeur La place de l'enseignement supérieur Sa fonction, ses modes de fonctionnement Etc. etc. A travers le numérique et les automatismes Je vous ai envoyé plusieurs articles là-dessus J'espère que vous les avez reçus Et quoi qu'il en soit Ce que je considère moi C'est que ce smart power là Tel qu'il fonctionne Aujourd'hui en tout cas Par exemple à travers Coursera Et ces choses là Et bien c'est ce qui détruit la vie anamnésique C'est ce qui met radicalement en cause Tout ce dont je pense Que cela constitue la condition des formes de savoir Tel qu'en tout cas la philosophie les défend Depuis deux mille et quelques années Alors ce que je crois C'est que cette situation de blues du net Qui est un moment de démoralisation assez grand J'ai pu m'en apercevoir A Amsterdam par exemple Mais je le vois aussi en France Et puis un peu partout où je passe D'ailleurs j'ai beaucoup circulé ces derniers temps J'ai beaucoup voyagé Je pense qu'en même temps Cette situation négative A quelque chose de très intéressant Apporte quelque chose de très intéressant Et c'est de cela dont je voudrais que nous parlions Cet été A savoir que ça constitue Un moment de déniazement C'est à dire que Les libertariens de gauche Que sont très souvent les hackers Qui sont un peu d'obédience anarchisante Disons ce qu'on appelle parfois le techno-anarchisme Qui sont pour l'horizontalisation Le bottom-up Je vous en reparlais tout à l'heure Et bien ils découvrent que Le libertarisme en général Est extrêmement manipulable Par l'ultralibéralisme Que par exemple Cameron en Angleterre En Grande-Bretagne Développe un projet de Big Society Qui est basé sur ces processus là Que les Big Data Sont aussi basés sur ces processus là Et qu'il y a aujourd'hui Des pouvoirs de manipulation Alors cette fois-ci très bottom-up Et très policiers Qui sont développés A travers tout cela Et ce moment Qui est un moment de blues Donc c'est aussi Ce que j'appellerais avec Hegel Un moment de skeptice C'est évidemment un terme grec Mais Hegel le reprend en grec Pour décrire la phénoménologie de l'esprit Et c'est un moment Pour Hegel la phénoménologie de l'esprit Qui est le moment de ce qu'il appelle le négatif Alors chez moi Ce n'est pas le moment du négatif Je pense que vous savez maintenant Que je ne suis pas Hegelien Et que je ne suis pas dans un modèle dialectique Mais en revanche je pense que dans le pharmacone Il y a du négatif Enfin il y a de la toxicité plus exactement Et ce que je crois C'est que le mouvement libertarien de gauche Est en train de découvrir le caractère Inaliénablement toxique du pharmacone Et ça je pense que c'est très bien C'est aussi très dangereux C'est démobilisateur Ça peut faire passer les gens à des actes inconsidérés Radicaliser de manière dangereuse Des comportements Et c'est pour ça que je considère Que notre responsabilité à nous C'est justement de dire Il y a la possibilité de penser cela Avec ce que je développe aujourd'hui Vous l'avez compris dans ce séminaire La question centrale de ce séminaire Et tout à fait nouvelle C'est ce que j'appelle la quasi-causalité Et donc une approche stoïcienne de ces questions Alors Et j'essaye moi de penser l'anamnésis Comme processus quasi-causal Et non pas du tout comme processus dialectique Alors maintenant Pourquoi vouloir articuler le mouvement occupant Et le discours que je viens de tenir sur lui Avec la question de la coopération entre les cerveaux Et bien parce que Je dois vous dire que Mauricio Lazzarato Qui malheureusement ne pourra pas venir Parce qu'il est obligé d'aller chez ses parents en Italie A cette époque de l'année Donc il n'est pas disponible Peut-être qu'on va faire un truc En visioconférence Ou que je vais enregistrer une discussion avec qui je ne sais pas Mais Mauricio Lazzarato m'a envoyé un livre il y a 10 ans Où il voulait renverser l'économie politique A travers une approche des questions économiques D'une approche psychologique de l'économie et du capitalisme Qu'il fondait sur Gabriel Tarde Dans une tradition qui vient de Leuze également Et moi j'avais été un petit peu Comment dire Je n'avais pas très bien Je n'avais pas très bien reçu ce livre Ça m'avait énervé Ce rejet de l'économie politique Mais en même temps j'ai découvert Ces dernières années Que l'approche de Lazzarato Même si je ne suis pas forcément convaincu Par l'hypothèse de départ Mais je crois que lui-même a changé de point de vue Je ne m'en suis pas sûr J'ai l'impression Je l'ai rencontré il y a une semaine à Zagreb On a un petit peu discuté Mais en tout cas La question qu'il posait du cerveau Et de la coopération entre les cerveaux C'est une question fondamentale Moi ce que je reproche à Tarde évidemment Et à l'usage qu'il faisait de Tarde C'est que lui Tarde ne pense pas Les technologies entre les cerveaux Et vous savez bien que Ce que je soutiens C'est pour ça que je lis Marianne Wolf C'est que sans cette technologie Sans cette organologie Il n'y a pas de coopération possible Entre les cerveaux noétiques Il y a des coopérations possibles Entre des cerveaux qui ne sont pas noétiques Par exemple les babouins Il y a des analyses extrêmement intéressantes En éthologie Sur les comportements de groupe des babouins Et on est allé très très loin Et sur les chimpanzés encore plus évidemment Et là il y a des choses passionnantes Mais moi ce qui m'intéresse C'est précisément quand C'est d'un autre ordre Que se joue là Et ça je pense que ça passe par l'organologie Au sens où j'en parle ici C'est à dire ce qui transforme La fonction organique de cerveau En une fonction organologique Et qui produit non plus simplement Du comportement mais du savoir C'est à dire de la transindividuation Alors ce que je crois c'est que Si nous voulons passer J'emploie un terme de Paolo Il n'est toujours pas là Paolo ? Je pense que si mais D'accord Si nous voulons passer de la symptomatologie Tel que Paolo en parle en ce moment Dans un livre qui va paraître en Italie Et peut-être j'espère en Suisse Ensuite en français Si nous voulons faire passer Occupy Wall Street De la symptomatologie à la thérapeutique Pour le dire les choses autrement Je pense que Occupy Wall Street C'est un symptôme pour le moment Beaucoup plus qu'une thérapeutique C'est très important les symptômes C'est un symptôme intéressant C'est un symptôme prometteur Mais pour le moment à mon avis Ce n'est qu'un symptôme Et c'est pour ça qu'il y a des gens Des journalistes Des intellectuels Notamment parmi même les fondateurs D'Occupy Wall Street Qui ont dit qu'on compare Occupy Wall Street Au Tea Party américain En disant que c'était un symptôme De gauche Là où le Tea Party Est un symptôme de droite Ou d'extrême droite Bon pour moi ce n'est pas Ce n'est pas du tout Une dévalorisation Le symptôme c'est un moment C'est un moment Qui doit faire passer A la thérapeutique C'est à dire Aux soins Ou au savoir-vivre Je pense qu'il faut que maintenant Occupy Wall Street Ou ce qui sera Le mouvement héritant De ce mouvement là Ça doit faire Ça doit produire De l'invention thérapeutique C'est à dire du savoir-vivre Car c'est ça une thérapeutique Une vraie thérapeutique C'est un savoir-vivre Et il faut penser Cette question là Dans le contexte Des neurosciences D'une part De la nouvelle organologie Des savoirs D'autre part C'est à dire le concept Du smart power Et de ce que moi Je considère être L'alternative Qu'il faut dresser Face au smart power Et au MOOCs Qui est la question De l'indexation Et de la notation Contributive Ici j'en parlerai pas Dans ce séminaire Mais vous le savez Je pense que je voulais signaler On fait un séminaire A l'IRI là-dessus Et c'est aussi Une activité Du groupe de travail Digital studies Qu'on a créé Autour de l'IRI L'année dernière Donc Même si on en parle pas ici Dans ce séminaire D'abord on en parlera Dans l'académie d'été Parce qu'on va revenir là-dessus Pendant l'académie d'été Je vais inviter des gens Je vais inviter des gens De l'IRI Pour en parler Mais d'autre part On va s'en saisir Et surtout Toute la question De la catégorisation Sur laquelle je suis En train de m'acheminer Je ne l'aborderai pas Encore exactement aujourd'hui Mais ce sera le sujet De la semaine prochaine Est orientée vers ce problème-là De l'indexation Et l'annotation contributive Ou je dirais encore en anglais Peer to peer L'indexation peer to peer Et l'annotation peer to peer Ce que je crois C'est que le mouvement Issu d'Occupy Wall Street S'il a un avenir Ne se développera Que s'il est capable De produire Ce que j'appelle Une invention organologique Aujourd'hui On n'a pas besoin Simplement de produire Des théorèmes Et des théories On a besoin de produire Des instruments Des armes Comme disait Comme disait Deleuze Des concepts Mais des concepts Qui peuvent être Implémentés Dans des systèmes Rétentionnels Ces systèmes rétentionnels Étant Les systèmes De la rétention Tertiaire numérique Et tout cela Dernier point Je soutiens Que cela doit Se mener Se conduire Cette entreprise-là Dans le contexte D'une organisation Collective Globale Pas nationale Qui est basée Sur le concept Qu'avançait Marcel Mauss En 1920 Il y a donc Presque un siècle Qu'il appelait L'internation Je ne vous en parlerai Pas beaucoup Dans ce séminaire J'y reviendrai Sûrement Avant la fin du séminaire Mais en revanche J'en parlerai beaucoup Pendant l'académie d'été Alors Cela ayant été dit Le positionnement De ce que je croyais De cette internation Qui devrait Enchaîner Sur le grand mouvement International Qui s'est Opéré autour De Occupy Wall Street Mais aussi autour Des indignés En Espagne Autour du printemps Arabe Etc C'est un mouvement Très protéiforme Qui a aussi eu Des occurrences Au Japon En Chine En Asie Etc Important Yukioi Il viendra En parler Bientôt Pas ici Mais à Ars Industrialis A Paris Le 22 juin Ce que je crois Donc c'est que Ce mouvement là Doit affirmer Une alternative La question fondamentale C'est que Pour le moment Ce mouvement N'a affirmé Aucune alternative Ce mouvement N'a fait que Prendre une position Je dirais Une position Organisationnelle Je vais y revenir Tout à l'heure Mais il n'affirme Rien D'un point de vue Alternatif Et cette alternative C'est moins une alternative Au capitalisme Qu'une alternative A la tendance Anthropique Que porte le capitalisme Et je dis Que c'est pas seulement Le capitalisme Qu'il faut Combattre ici Parce que par exemple Le stalinisme Est aussi Cette tendance Anthropique Donc ce qu'il faut D'abord combattre C'est le caractère Anthropique Du développement Industriel Qu'il soit capitaliste D'économie Administrée Appelez ça comme vous voulez Moi évidemment Je considère que L'Union soviétique N'a jamais été Ni socialiste Ni communiste Mais bon Laissons de côté Cette question Dans tout état de cause La question c'est Comment avec l'industrie On produit non pas De l'entropie Mais de la négantropie C'est ça le sujet fondamental Et ça C'est le projet D'artsindustrialistes Vous savez que Pharmacon.fr Est une activité D'artsindustrialistes Et ça sert à nourrir Les concepts C'est le laboratoire Conceptuel D'artsindustrialistes Pharmacon.fr Quoi qu'il en soit Nous allons Essayer de préciser Dans les mois Qui viennent Maintenant Et au niveau De l'internation Donc artsindustrialistes Va se transformer Ça va devenir Artsindustrialistes Internation Ou internationale Je vais d'ailleurs En parler Je le dis A Tassettine A Istanbul Dès demain Puisque je serai A Istanbul Demain soir Et donc J'en ai parlé A Zagreb Il y a Dix jours Bref Il y a beaucoup de gens Qui sont très intéressés A se mobiliser Il y a aussi Gérald Ici présent Avec qui on a déjà parlé Nous allons donc évoluer Vers Une organisation internationale Qui va poser ce problème De la négantropie Mais avec une approche Qui repose sur La question De la transhumanisation De la catégorisation Et ce Dans le contexte Des neurosciences Et des digital studies L'internation Par ailleurs Je dois préciser Encore ce point Et après Je passerai Un autre point L'internation C'est une perspective Que j'avais essayé d'ouvrir Il y a un an ou deux Un an et demi Dans un livre Qui s'appelle Etat de choc Et où je disais Que cette internation Devait s'appuyer Sur le monde académique Mais quand je dis Le monde académique Ce n'est pas simplement Les universités C'est aussi Wikipédia pour moi Ça fait partie Du monde académique Wikipédia C'est une académie Au sens du Du 18ème siècle Lorsque la république Des lettres Produisait des académies C'est à dire Des choses que ni le roi Ni personne ne voulait créer Ça se produisait tout seul C'était parfois la bourgeoisie Qui les créait Et ça a été L'origine de la révolution Entre autres C'est un des motifs Originals de la révolution Française Et je pense que Aujourd'hui Il y a des processus D'académie Dans ce sens là De ce que Quand appelé Des sociétés savantes Non corporatives C'est à dire Non légitimes Aux yeux des clercs Et qu'il faut absolument Que le monde académique Légitime aux yeux des clercs Travaille avec Ces Avec ces Organisations Je me demande Si c'est mon téléphone Non c'est pas mon téléphone C'est chez vous Que ça sonne C'est très très drôle Bon Parce que j'ai la même sonnerie Donc d'un seul coup Je croyais que c'était le mien Si ça se trouve Non J'allais dire une méthode Alors Comment se fait-il Qu'Occupy N'est pas pu Instancier Comment est-ce que Je peux Analyser Disons plutôt La manière Dont Occupy N'a pas instancié Ces questions correctement Selon moi Il y a certainement des gens Dans Occupy Qui pensent que si Que ça a eu lieu Ça s'est bien produit Mais ça C'est une autre On en reparlera Il y aura une réunion à Paris Avec les fondateurs De Occupy Au mois de décembre Prochain Donc on en parlera A ce moment là En détail Et puis on en parlera aussi Avec Gert Loving Cet été Puisqu'il sera présent Pour cette discussion Mais Quoi qu'il en soit Ce que Ce mouvement N'a pas été Capable de faire A mon avis C'est De penser La trans Ce que j'appelle La trans Individuation Globale La trans Car où il y a Quelque temps La trans Individuation Globale C'est un processus Absolument nouveau Je pense que C'est la première fois Depuis Extrêmement longtemps Que la trans Enfin C'est la première fois Qu'a lieu Un processus De trans Individuation Planétaire Et Si c'est rendu possible C'est parce qu'il y a Des industries Planétaires De la trans Individuation Qui se développent Il est évident Je l'ai pas mal souligné Dans le dernier bouquin Pharmacologie Front National Comme entend Frédéric Kaplan Il est évident Que Google Est une industrie De la trans Individuation Qui selon moi Produit de la Désindividuation Mondiale Mais ça je pense Que le mouvement Occupy Ne l'a pas pensé Peut-être que Je serai contredit Je l'espère d'ailleurs Parce que Ça prouvera Qu'on aura Des points d'accroche Plus Faciles Mais En tout cas Je crois pour le moment Que Ça n'a pas été pensé Et Ce fait Se traduit Par deux aspects Premièrement L'organisation Du mouvement Lui-même Occupy A été Essentiellement Basé sur une affirmation Du privilège Du bottom up C'est à dire D'un mouvement Horizontalisé D'un mouvement Fonctionnant En court-circuitant Tous les processus Hiérarchiques Tous les processus Top down Et je pense que C'est une très grave erreur Je ne crois Absolument pas A l'existence De quoi que ce soit Qui soit purement Bottom up Vous le savez Je l'ai déjà dit Je pense que c'est une pure illusion Quand du bottom up pur Se produit C'est qu'en fait Il y a une manipulation Top down derrière Qui ne se voit pas C'est exactement ce qui se passe Sur Facebook par exemple Et donc je pense Que c'est une extrême naïveté Pas seulement politique Et économique Mais philosophique Et linguistique Je dirais Conceptuelle en général Que d'imaginer Qu'il peut y avoir Du bottom up Sans top down C'est à dire Sans catégorisation Car Le top down C'est le processus De catégorisation La catégorisation C'est une redescente Qui permet Entre guillemets Je fais un anglicisme Top downiser Top downise Si je peux dire ça Comme ça Le bottom up Tout cela Est capital Dans la mesure Où ça se traduit Par des questions Économiques Des organisations économiques Des questions politiques Par exemple La politique De la big society En Angleterre Des questions Évidemment technologiques Par exemple Les technologies De metadata Etc Etc Et si on ne fait pas Une critique De ces trois dimensions Économiques Politiques Et technologiques Et technologiques Du bottom up Alors on est Totalement livré Pieds et poings Liés Comme on dit en français C'est à dire Sans aucune possibilité De se défendre A une perspective libertarienne De tendance Ultralibérale C'est à dire Qu'on rend possible Le contrôle Par tout ce mouvement De tout ce mouvement Pardon Par Les acteurs De l'ultralibéralisme Libertarien C'est à dire Les libertariens De droite Voire d'extrême droite Et il y en a Alors tout ça C'est la réalité concrète De ce que j'appelle Dans mon vocabulaire Depuis maintenant Pas mal d'années Le double redoublement Épocal Sauf que A notre époque Le double redoublement Épocal Il est permanent Quand je l'ai décrit Jusqu'il y a Un an et demi Dans l'état de choc Il y a J'ai commencé Cette description Il y a 20 ans C'était Un processus Épisodique Voilà Les phénomènes De suspension De double redoublement Épocal C'était un processus Épisodique Avec le web Avec le numérique C'est pas du tout Un processus épisodique C'est constamment C'est ce que j'ai appelé L'état de choc Permanent Que justement La démarche Ultralibérale Ou néoconservatrice Par exemple Celle de Cameroun Puisque Cameroun C'est la suite De la révolution conservatrice Exploite Très intelligemment Très intelligemment Et face à quoi Les sociodémocrates Par exemple En France Ou ailleurs Sont tétanisés Ne voient absolument rien Ne comprennent absolument pas Ce qui se passe Ils sont dépassés Et se retrouvent Comme on dit parfois Dans une langue Française Anglaise Familière Has been C'est à dire Totalement Ringard En français également C'est ce qui arrive A François Hollande En ce moment Et c'est une catastrophe Pour la France Parce que ça fait monter L'extrême droite Et les mouvements D'extrême gauche Je dirais Un peu irresponsables Alors Tout ça Suppose Une critique Très attentive De la manière Dont le capitalisme Instrumentalise Quoi ? Ben finalement La question Organologique Qui est derrière cela A savoir Qu'il y a Une organologie De la transindividuation La transindividuation En tant qu'elle L'articule toujours Le bottom up Et le top down C'est en fait Une organisation Du désir Le désir Articule toujours Des pulsions Et cette articulation De pulsions Par le désir C'est un agencement De diachronie Et de synchronie Donc pour moi C'est très homogène Avec la théorie Des pulsions De 1923 De Freud Je crois que c'est aussi ça Que vise Deleuze D'ailleurs Dans Différences Et répétitions Dans son grand discours Sur Freud Tout ça suppose Une organologie Du désir Disais-je Comme agencement Du bottom up Et du top down Et je crois aussi Que les processus D'individuation Ce sont des processus Que j'appelle D'invention organologique Voilà On invente des instruments Quand Deleuze disait Trouver de nouvelles armes Ça voulait dire Trouver des concepts Qui s'instrumentent Et qui permettent De mener des luttes Et ce que je soutiens C'est que cette invention Organologique Elle doit être mise Au service d'abord De ce que j'appelle L'invention catégoriale Voilà Je pense Evidemment Je vais tenter avec vous De penser la catégorie Dans une perspective Très différente De celle d'Aristote Mais sans oublier La question aristotélicienne J'y reviendrai La semaine prochaine Enfin dans deux semaines Alors Quoi qu'il en soit Si je résume Ce qu'on veut faire A travers tout cela Et bien On veut ouvrir Une alternative Au smart power Parce que je crois Que derrière tout cela L'enjeu C'est le smart power Qui constitue Des processus De transannulation Sans anamnèse Cette alternative Au smart power C'est un enjeu fondamental Pour pharmacone.fr Je l'ai dit Dès le début De pharmacone Plus d'ailleurs Dans le cours Que dans le féminaire Ce que je souhaite Moi c'est que Dans pharmacone On crée une communauté Qui invente De nouveaux instruments Et de nouvelles pratiques De ces instruments C'est à dire De nouvelles thérapeutiques Et ça C'est ce qu'on commence A essayer de thématiser De manière explicite Ici D'un point de vue conceptuel Et à l'IRI D'un point de vue instrumental Puisqu'à l'IRI On commence à fabriquer Des logiciels Fabriquer Des dispositifs technologiques Pour essayer De concrétiser tout cela Dernier point Donc cette concrétisation Elle passe par Pour lutter contre l'entropie Celle de Google Celle des MOOCs Les MOOCs C'est un système anthropique Puisqu'ils fonctionnent Avec des robots automatisés Pour la correction des étudiants Donc ça ne peut que Produire de l'entropie Inévitablement Ça ne peut que réduire Au calculable Ce qui devrait rester incalculable Tout ça Ça suppose Développer Ce que j'appelais tout à l'heure Une transindividuation Peer to peer C'est à dire Une transindividuation Qui repose sur des pratiques D'indexation Et d'annotation contributive Et là donc On verra Le dernier jour De l'académie Il y aura un exposé De Lyrie Pour montrer un peu Comment on voit Les problèmes Aujourd'hui Nous travaillons À ces questions Avec Lyrie Et avec Christian Forêt Qui est par ça Alors Dernier point Sur Occupy Et après je rentrerai Je retournerai Dans le sujet principal Des séminaires Occupy C'est le premier Grand mouvement Planétaire spontané Après 1968 Donc exactement 43 ans Après 68 Et déclenché Par la crise de 2008 Occupy S'est déployé À un niveau planétaire Ça n'était jamais arrivé Un mouvement de ce type Avant 68 Depuis 68 Il était par contre Arrivé des phénomènes Comme ça Au 19ème siècle En Europe Pas au niveau planétaire Mais dans toute l'Europe Il y avait Ce qu'on appelle Le siècle des révolutions En Europe C'était aussi des processus Comme ça Au niveau Non pas de Du globe Mais du continent européen Quoi qu'il en soit Donc Ce mouvement A été déclenché Par cette crise de 2008 Et lié directement À la technologie Occupy A toujours Thématiser la question Technologique C'est aussi vrai Du mouvement Du printemps arabe Je l'ai vu Moins thématisé Par les indignés En Espagne Mais Je crois que ça l'a été aussi Comme vous savez Bien entendu Le printemps arabe S'est appelé lui-même La révolution Facebook Ce qui était évidemment D'une terrible Très inquiétante Naïveté Si j'y insiste C'est parce que C'est là que se joue La question Bottom up Top down Et c'est la raison Pour laquelle Au début de cette année Quand j'ai fait Quand j'ai commencé Le cours Quand j'ai commencé Quand j'ai entamé La deuxième Série de cours Sur la république De Platon J'ai directement lié La question De l'un et du multiple Chez Platon A celle Du bottom up Et du top down Et à celle Des libertariens Mais Je réinterprète Tout ça aujourd'hui Au regard Premièrement De la théorie De la diachronie Et de la synchronie Qui s'est élaborée En linguistique A la fin du 19ème siècle Et deuxièmement La théorie Des systèmes dynamiques Qui a conduit Chez Simondon Au développement De la question De la métastabilité Si on a bien lu Simondon Pour Simondon Un système Du transindividuel C'est produit Par la métastabilisation Donc il y a forcément Deux tendances Qui se Qui composent Alors Ce que nous essayons De faire nous Dans ce séminaire Ici là Aujourd'hui même Et bien C'est d'aborder tout cela Du point de vue D'une organologie Qui elle même Se pense à partir Des résultats Les plus récents Des neurosciences Et en passant Par la théorie Des catégories Et quand je dis La théorie des catégories Je parle de la théorie Des catégories Au sens classique En philosophie C'est à dire La théorie aristotélicienne Ou kantienne Ou logique Disons Mais l'année prochaine J'essaierai de parler De la théorie des catégories Mathématiques Je dis cela parce que Je n'y connais rien Pour tout vous dire Donc c'est pour ça Que je n'en parlerai pas Cette année J'ai un petit peu J'ai un petit peu regardé Le sujet Mais le sujet Est extrêmement complexe Je ne suis pas du tout Mathématicien Mais en revanche Ce que je sais C'est que la théorie Des catégories Est mobilisée Dans les algorithmes D'analyse de signal Etc Et donc Elle est mobilisée Fortement Dans l'automatisme Aujourd'hui Dans l'automatique En général Et donc Je pense qu'il faudra Que nous nous penchions Là dessus Peut-être En essayant De nous appuyer Sur les compétences D'un mathématicien Peut-être qu'il y en a parmi vous Et si c'est le cas Et bien ça serait bien De me le dire En tout cas Le but que je poursuis Dans tout cela C'est Et là je conclue vraiment C'est d'essayer de penser Un avenir A ces mouvements Occupaires Arsène Srelis aussi C'est un mouvement comme ça Sauf qu'il a commencé Avant 2008 Et c'est un petit mouvement Mais C'est d'essayer de penser Tout cela Dans le contexte D'une internation En posant En principe de base Que l'individuation collective Que devrait être Cette internation Elle est fondée Dans une individuation psychique Qui elle-même Est conçue Comme un pouvoir De catégoriser De s'individuer C'est-à-dire De catégoriser Et qu'est-ce que ça veut dire Catégoriser Ça veut dire Un pouvoir Psychique De sélectionner Transindividuellement C'est-à-dire Un pouvoir psychique Qui d'emblée Est plus que psychique Qui est d'emblée Collectif Ou social Alors ici Je dois Préciser Deux points Vraiment Avec lesquels Je termine Premièrement Ce point de vue S'oppose Frontalement A Chomsky Et si je cite Chomsky C'est pour plusieurs raisons Je ne vais pas développer Toutes ces raisons-là Il y en a de nombreuses Mais il y en a Principalement deux D'abord Chomsky Vient d'écrire un livre Sur Occupy Wall Street Qui est à mon avis Une catastrophe Et il est très séduisant Il séduit beaucoup L'extrême gauche Et la gauche américaine Parce que c'est un penseur Très connu Qui se revendique De l'extrême gauche Et qui souvent Prend des positions Que je défends moi-même Sauf que Chomsky C'est un cognitiviste Et je pense que Le modèle cognitiviste De Chomsky Est totalement incompatible Avec les problématiques Que j'ouvre ici Totalement incompatible Par ailleurs Dans les neurosciences Chomsky est également Très influent Et je pense qu'il va falloir Crever cet abcès Je pense qu'il y a un moment Où il va falloir Thématiser Un conflit avec Chomsky Un conflit conceptuel Avec Chomsky Et enfin Dernier point Sur ce sujet Je crois que Pour revenir A Occupy en tant que tel Un élément très important Que Occupy a soulevé Et c'est Mentionné dans cette citation Que je vous fais Qui est en fait Dans la Nokia Wikipédia De Occupy Qui a été produite Par le mouvement Occupy lui-même C'est cette phrase Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que Je cite cette phrase C'est parce que Ça signifie Que Occupy Pour la première fois A mon avis Dans les mouvements Politiques globaux Du type 68 Etc Désigne un pouvoir Purement économique Ce qu'il désigne là Comme le problème C'est pas le pouvoir De l'Etat C'est pas le pouvoir Politique C'est un pouvoir Absolument économique Et cela Je crois que c'est un fait fondamental Aujourd'hui la question du pouvoir Ce n'est plus la question Que posait Foucault Alors j'en ai parlé tout récemment Avec un juriste Qui dit beaucoup Foucault Et qui d'ailleurs M'a donné un texte extrêmement intéressant Sur la mondialisation Je vous en reparlerai bientôt On en parlera au plus près Et qui me disait Mais non Foucault Dit justement Il parle du pouvoir économique Oui c'est vrai Mais il parle du pouvoir économique Comme étant toujours lié A un pouvoir d'Etat Toujours lié A une machine administrative Etc Ce que je crois moi C'est que les libertariens Dont je parle là Et aussi les GAFA Considèrent qu'ils n'ont plus Du tout besoin de cela Et c'est pour ça Que je vous ai adressé Un article sur le patron Enfin un des patrons De Paypal Qui crée cette île Au large de San Francisco Totalement hors la loi Puisque c'est une île Qui repose sur l'idée Qu'on n'a plus besoin de loi Donc Voilà J'ai été très long Pour la reprise De tout cela C'est une réponse A la question de Gérald Et maintenant Je vais attaquer Le séminaire À proprement parler Alors d'abord Je vais faire quelques rappels Sur les deux séances précédentes Pour que nous enchaînions Bien Sur celle-ci Comme on ne se voit Que tous les 15 jours Voire toutes les 3 semaines C'est un peu On a besoin toujours De rappeler d'où on vient Mais moi ça me sert aussi Beaucoup finalement À improviser des choses Et à créer des bifurcations Donc de l'inattendu C'est-à-dire de l'anamnésique En réalité Ce que j'ai dit Il y a deux séances Vous vous en souvenez C'est que la spire anamnésique Telle que je l'avais représentée La première fois En fait On ne peut pas la représenter Comme je l'avais fait Parce qu'elle tend vers l'infini En amont comme en aval Et en fait Elle se projette D'abord en arrière Dans le non-vécu Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'anamnèse Je la pense Fondamentalement À partir de la théorie du désir De Freud Et de Lacan Et que cette théorie du désir Elle est constituée Par la question du ça Qui n'est pas Simplement Ni le super-ego Ni simplement l'inconscient Etc. Ce que j'ai affirmé L'autre fois Je ne réargumente pas Parce que j'espère L'avoir fait l'autre fois Mais ce que j'ai affirmé L'autre fois C'est que le ça S C'est l'instance psychique Qui articule Ce que j'ai appelé Des traumatiques Intergénérationnels C'est la construction De l'intergénérationnel Par la réactivation De traumatiques Et cette réactivation Intergénérationnelle Je dis qu'elle se produit À l'infini C'est-à-dire qu'elle a Un pouvoir D'infinitisation Elle produit Un effet d'infini Qui est essentiel En fait À ce que j'appelle Le quasi-causal À la quasi-causalité Cette infinitisation C'est évidemment Un passage à la limite Qui est essentiel À ce mouvement quasi-causal Ce que j'affirme Aujourd'hui Moi c'est qu'une fois Qu'on a posé Que la mort de Dieu Est indépassable Et c'est la position Dans laquelle je me mets Moi-même Depuis très longtemps Et bien on n'en a pas Du tout terminé Avec la question de l'infini Et qu'il faut poser La question freudienne Pour moi c'est une autre façon De poser la question de l'infini Et comme vous le savez C'est une question Qu'il faut poser En rapport avec la question De l'idéalisation Chez Freud Et de l'idéalisation Chez les Grecs Tel que Elle est formulée Pour moi Dans le symposium Dans le banquet de Platon Par ailleurs J'avais souligné J'avais insisté Sur le fait Que Le point infini Qui est au coeur De toute spire Et qui ne peut pas S'est terminé Précisément Une spirale C'est ce qui n'a pas De fin C'est ça C'est ce qu'on appelle Le vortex Parfois Il y a eu un énorme vortex Il y a deux jours Aux Etats-Unis D'ailleurs Parce qu'un vortex C'est aussi un phénomène Naturel Ce vortex Ce point d'infini Inaccessible Qui se projette Dans le vortex Et bien C'est Das Ding Disais-je l'autre fois Et je disais Comme on dit en italien C'est évidemment pas en italien C'est en latin La causa Qui se dit En latin Qui conduit A ce qu'on appelle En italien C'est ceci Causa C'est-à-dire la chose Et j'avais insisté Sur ce point Parce que la cause Qui est l'origine du mot La chose En italien Et bien C'est la question De Aristote Qui évidemment Aristote Élabore une théorie Des quatre causes En relation Avec cette théorie Des catégories Qui est elle-même Comme le montre très bien Heidegger Dans un texte Que j'ai malheureusement Pas réussi à retrouver Parce que j'aurais bien aimé Le commenter ici Mais j'arrive plus à le retrouver Je ne sais plus Où il a écrit ça Si vous le savez Merci de me le dire Vous le savez donc Sans doute La théorie des catégories Enfin Le catégoréine C'est une procédure Juridique D'accusation Et de mise en cause Donc le lien Entre la théorie Des quatre causes Et la théorie Des catégories Il se fait par là Et pour nous C'est très important De dire Et on va essayer De penser La question Des causes En général Au sens Des quatre causes Et de la quasi causalité Et d'autre part La question Des catégories En particulier Des catégories En tant que mise en cause On va essayer De penser ça A partir de La cause D'Asting C'est à dire Ce qui Chez Freud Et chez Jacques Lacan Constitue Finalement Ce que je crois Moi être La question Du vortex C'est à dire De ma spirale Alors j'avais écrit Là dessus Dans un bouquin Qui s'appelle Ce qui fait Que la vie Vaut la peine Et de vécu Donc il y a Un chapitre entier Là dessus Si vous voulez Vous y penchez Pour des développements Et puis on pourrait Y revenir Si ça vous intéresse Quoi qu'il en soit Ceci ayant été dit C'est dans ce dispositif Global De mise en cause Si je veux dire Que se produit Une anamnèse Et cette anamnèse Qui me met en cause Une anamnèse Ça me met en cause Lorsque tout à coup Socrate est interrompu Par son démon Qui dit Attendez Excusez moi Il faut que je me retire Mon démon M'interrompt C'est une mise en cause De Socrate Et il est dans un processus Anamnésique C'est pour ça Que ce personnage De Socrate Est démonique C'est à dire Tragique Et c'est pour ça Que Platon Veut le nettoyer Absolument De toutes ces dimensions Présocratiques Là Ça c'est l'horreur Pour Platon Quoi qu'il en soit Cette anamnésique C'est ce que j'appelle L'activation D'un traumatisme Transindividu D'un traumatisme Ou d'un ensemble De traumatismes Transindividuels Qui sont dans ce que J'appelais tout à l'heure Le déjà là Infiniment ancien Ou comme disait Maurice Blanchot Effroyablement ancien En réalité Toutes les formes De traumatisme Qui peuvent s'inscrire Dans le pré-individuel Et qui peuvent construire Du transindividuel Renvoient pour moi A ce traumatisme fondamental Qui est le défaut Qu'il faut C'est à dire L'absence d'origine Le fait qu'il n'y aura Jamais d'origine Autrement que D'une manière Quasi-causale C'est à dire Par une invention Quasi-causale Qui va Fonder quelque chose Comme par exemple Je sais pas moi Paul de Tarse Fonde le christianisme En s'appuyant sur les apôtres Qui eux-mêmes S'appuient sur la vie de Jésus Qui lui-même S'appuie sur Moïse Etc La fondation d'un calendrier C'est quelque chose De cet ordre là Qui donne un point d'origine Il y a eu des textes Très intéressants Sur ces questions Par Paul Ricoeur Et puis Jean-Pierre Le Goff Par ailleurs Pardon pas Jean-Pierre Jacques Le Goff L'historien A aussi écrit des choses Très importantes Sur ces questions Puisqu'il a fait Tout un colloque A Cerisi Il y a une quinzaine d'années Sur les calendriers Et les points d'origine Des calendriers Bon je vais pas développer ce point Quoi qu'il en soit Ce que je disais l'autre fois C'est qu'une réactivation Traumatipique C'est toujours ce qui produit Un phénomène de signifiance Et pour moi La signifiance C'est l'origine Du processus De transindividuation C'est-à-dire Quand un nouveau circuit De transindividuation S'inscrit Commence à s'inscrire Et ça peut durer Des siècles Des millénaires Voire des centaines De milliers d'années Quand un processus De ce type-là Commence à s'inscrire Il commence par provoquer Un trouble Dans un phénomène De signifiance Et significaré Signifier En français Significaré En latin Littéralement Ça veut dire Faire signe Ça signifie Que la signifiance C'est ce qui fait Des signes Je vous fais des signes Je vous fais un signe De la main Un coucou C'est moi Ça c'est un signe Et je vous parle En ce moment Et comme dit Joseph Voice Quand je vous parle Je vous fais des signes Avec ma langue Dans ma bouche Ce sont des signes Oraux Et audibles Mais ce sont des signes Comme si je vous faisais Un signe de la main Et si j'étais sourmeux Je signerais comme ça Et vous comprendriez Si vous étiez vous-même Sourmeux Donc tout ça Ce sont des gestes Vous comprendrez pourquoi La semaine prochaine J'insiste sur le fait Que ce sont des gestes Quoi qu'il en soit Ces gestes Provoquent des troubles C'est à dire Que la transindividuation Qui au départ Est un fondement de règles Les règles C'est en principe Ce qui n'est pas trouble C'est ce qui est réglé C'est ce qui est transparent C'est ce qui est clair Et bien Pardon Cette transindividuation Lorsqu'une signifiance Vient la ressaisir L'individuer Et bien tout à coup Elle devient trouble C'est à dire Ce qui semblait clair Ce qui semblait acquis Est tout à coup Interrompu par un trouble Par exemple Le démon de Socrate Pour Socrate Et ça C'est l'origine De la transindividuation Cette transindividuation Elle est toujours Le fait D'un retour Traumatipique De ce que j'appelle Une récurrence A la dernière session Je vous avais dit Que les traumatipes Se produisent toujours A travers des occurrences Et que ces occurrences Par exemple Les langues Les manières Les styles Le style de Mon style Par exemple Le vôtre Chacun d'entre connait ça Tout ça Ce sont des occurrences Traumatipiques Qui se traduisent Et qui se transindividuent Et je disais Que ces occurrences Elles sont en concurrence Par exemple Les langues Indéo-européennes Elles sont en concurrence Les unes avec les autres Elles se font toujours La guerre Plus ou moins Et bien Comme je vous l'avais dit Cette concurrence C'est un concours C'est un concert C'est aussi une convergence Ce n'est pas simplement Une guerre C'est aussi une émulation C'est une stimulation Et finalement Un processus D'idéalisation Par exemple De la langue Qui n'existe pas C'est à dire Un processus Qui se projette Vers des consistances Mais à cette terminologie Occurrence Et concurrence J'ajoute Le terme de récurrence La spirale C'est ce qui Agence Ces trois processus Les occurrences En concurrence Dans la récurrence Et ça J'y reviendrai Mais pas cette année L'année prochaine Ou dans deux ans Inch'Allah Alors Cette concurrence Qui est un concours Et qui est aussi Donc un concert Concourir C'est courir ensemble Et c'est donc Agir de concert Et bien Ça peut produire Ce que j'appellerais Des symphonies concertantes Vous savez ce que c'est Une symphonie concertante En musique C'est une symphonie Où tout à coup Un registre Ou un instrument Prend une place Dans la symphonie Et prend une forme concertante Comme un concerto Pour piano Etc Je pense que Les phénomènes de signifiance Ce sont des processus concertants Tout à coup Il y en a un qui se lève Qui prend la parole Et qui dans la symphonie Se met à Produire quelque chose Que Hegel Présenterait comme dialectique Pour moi Qui n'est pas dialectique Qui est quasi-causal Et qui va produire Des choses déconcertantes C'est à dire Qui va produire Des processus Tout à fait Déstabilisants Qui vont Créer un grand trouble Et en musique Celui qui est allé Le plus loin Dans sa question C'est Schoenberg Qui à partir De Wagner A pensé Le concertant Comme déconcertant C'est à dire Il a pensé La dissonance Ça Deleuze a essayé De le penser A travers A travers Boulez Je ne suis pas très convaincu De cette façon De poser le problème Je pense qu'il vaut mieux Partir de Schoenberg Mais ça On en reparlera peut-être Une autre fois Je m'en suis expliqué Il y a dix ans A l'IRCAM Dans un colloque Qui était consacré A Boulez Je ferme cette parenthèse Quoi qu'il en soit Le sens C'est ce qui est troublant C'est à dire Ce qui vient troubler Les significations Le transaminuel C'est ce qui constitue Des significations Comme vous le savez Si mon nom dit Le transaminuel C'est la signification La signification Au sens de Wittgenstein C'est à dire L'usage Et le troublant C'est le sens En tant qu'il dit L'usage est rompu La pratique Est hors usage Mais l'usage Hors d'usage La pratique Est révolutionnaire Elle est déconcertante Et c'est ce que j'avais appelé L'autre fois La surpréhension Ce qui avait beaucoup plu A Ricardo Et ça me réjouit beaucoup La surpréhension Qui est au-delà De la compréhension La transindividuation Du transindividuel C'est de la compréhension Mais la L'individuation Du transindividuel C'est à dire La révolution Du transindividuel La signifiance C'est de la surpréhension Et c'est ainsi Que cela fait signe Faire signe Il faut le prendre Au pied de la lettre Il faut mettre signe Au pluriel Ca fait des signes C'est à dire Que ça produit De l'invention Idiomatique Cela produit De l'invention linguistique De l'invention symbolique Et au bout du compte Vous verrez Je développerai ça La semaine prochaine Enfin dans deux semaines De l'invention catégoriale Car chaque fois Que je produis Un mot nouveau Par exemple Je ne sais pas Le mot Récurrence Par exemple Au sens où je l'emploie Ou le mot Épiphylogenèse Ou rétention tertiaire Eh bien Je produis Un phénomène De surpréhension Par une invention catégoriale Tout à coup Dans un système Qui fonctionnait bien Que tout le monde partageait Oui les catégories On sait ce que c'est Aristote on connait La critique de Benveniste on la connait La critique de Dérida Sur Benveniste on la connait Enfin on sait qu'il y a Une théorie des catégories Et tout ça Et puis d'un seul coup Hop On va introduire Un nouveau concept de catégorie C'est-à-dire qu'on va créer Une révolution catégoriale Une invention catégoriale Est toujours une forme De révolution catégoriale Pourquoi ? Pour une raison Qu'a très bien expliqué Saussure C'est que les catégories Sont toujours solidaires Les unes des autres C'est-à-dire qu'une catégorie Ne fonctionne jamais toute seule Elle est toujours liée A un système A un jeu de catégories Qui sont elles-mêmes déterminées Comme disait Saussure Par des relations syntagmatiques Et paradigmatiques Et d'ailleurs on trouve Ces questions de syntagme Et paradigme des Platons Et on les retrouve aussi Chez Aristote Et cela Et bien Il faut aujourd'hui Le revisiter A partir de toutes ces questions Y compris la théorie mathématique Des catégories C'est ça qui est en jeu Derrière ce que je vous dis Mais la condition Pour comprendre cette chose C'est que L'invention catégoriale Est produite par des traumatiques Et ces traumatiques Sont transindividuels C'est-à-dire que Ce ne sont pas les miens Ce ne sont pas Mes petites blessures narcissiques Qui sont à l'origine De ma petite névrose Psychanalytique Que je vais soigner Chez le médecin C'est ça aussi Mais c'est beaucoup plus que ça C'est ce qui est au fond Du ça justement Et le ça Ce n'est pas simplement psychique C'est ça la grande question Qu'il faut poser Alors Je vous l'avais dit Cette invention catégorielle On ne peut pas la penser A partir d'un point de vue transcendental C'est totalement impossible Il faut la penser A partir de ce que j'appelle Un point de vue Atranscendental Parce que C'est un point de vue Qui introduit De la rétention tertiaire C'est-à-dire l'empirique Dans l'invention Il y a de l'invention Parce qu'il y a de l'empirique Il y a une empiricité Qui est une empiria Au sens où je parle De l'expérience D'épimétée C'est-à-dire La bêtise d'épimétée Et ça c'est Absolument Irréductible Si je précise ce point C'est parce que Dans le dernier bouquin Pharmacologie du Front National J'ai écrit plusieurs chapitres Qui sont consacrés A ce que j'appelle La bêtise d'épimétée Et donc plus simplement La faute d'épimétée Et j'ai essayé de montrer Si vous avez lu le livre Vous le savez Que en fait La bêtise est l'origine du savoir Et donc l'inverse La bêtise n'est pas Une dégradation D'un savoir a priori La bêtise C'est une sublimation Le savoir C'est une sublimation D'une bêtise a posteriori A posteriori Mais qui vient en premier Et si j'insiste Sur ce point là C'est parce que là aussi Ce qui est derrière tout ça C'est une logique quasi-causale Épimétée C'est la figure de la quasi-causalité C'est fondamentalement Un dieu de la quasi-causalité Je fais des bêtises Et ensuite Je les transforme En savoir Et j'en deviens La quasi-cause Alors Un petit peu plus tard Peut-être pas cette année d'ailleurs Mais peut-être au cours de l'été Peut-être pendant l'académie Il faudra que nous revenions Sur la question De la catégorie Chez Simondon Simondon montre qu'il y a des catégories Évidemment Au sens de la psychologie Cette fois-ci De la psychologie expérimentale Et animale Que si les animaux Peuvent par exemple Reconnaître un prédateur C'est évidemment parce qu'ils catégorisent Et cette catégorisation là Elle est quasiment Elle est instinctuelle C'est-à-dire qu'elle est Fondée Sur des 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 processus de prégnance Comme on les appelle En éthologie Et qui sont Biologiquement transmis Qui sont des Des catégories biologiques Ce que dit Simondon C'est que ces catégories biologiques Il ne faut pas les confondre Avec ce qu'il appelle Des catégories psychiques Animales Qui sont des catégories Psychiques vitales Mais qui ne se produisent Que dans ce que Simondon Appelle le territoire Simondon montre En s'appuyant sur les éthologues Qu'un animal N'a pas le même comportement Quand il est Hors territoire Et dans son territoire Hors territoire Il a des comportements Totalement automatiques Dans son territoire Il a des comportements Qui résultent d'apprentissages Qu'il a réalisés Dans son territoire Et qui sont Moins automatiques Si je puis dire Qui sont plus individuées Qui sont plus Ontogénétiques Ou épigénétiques Et ça c'est très très important Parce que Ces deux catégories là Et bien Quand on passe A l'amnoéthique Selon moi Mais ça ce n'est pas Ce que dit Simondon Maintenant Ça c'est maintenant Moi qui le dit Et bien ça se rejoue Très profondément Là je reviens Vers la question D'un thèse post-darwinienne Oui Ah Alors il faudrait peut-être Couper les micros Si vous voulez bien Ça peut être Lié à ça Donc si tout le monde A coupé les micros Je continue à parler Anaïs Si jamais Si jamais Ça marche toujours mal Et bien Tu me le signales En reprenant le micro Ça marche là ? Non Pas très bien Bon C'est ennuyeux Qu'est-ce qui se passe Garo Ton ami Je ne sais pas On peut couper notre caméra Un moment Et le remettre Pardon ? Couper la caméra Alors nous coupons la caméra Juste un petit peu Pour voir si Ça Et on va Ensuite La remettre Éventuellement Voilà Est-ce que ça marche mieux Là Sans la caméra Oui Oui ? Bon Ben On va On va la remettre Et puis si jamais Si jamais Ça recommence à mal marcher Parce que parfois C'est juste un problème De paramétrage automatique Et si jamais Ça ne se reparamètre pas correctement On coupera la caméra Ou bien certains d'entre vous Couperont vos caméras Couperaient vos caméras Ok ? Donc si Tu la remises là ? Anaïs si jamais Ça marche pas bien Tu nous le signales Donc je continue Donc ce que j'étais en train de dire À propos de Simonon On sait que Simonon montre Qu'il y a des processus De catégorisation animale En grosso modo Et Ce que je soutiens moi C'est que ces processus De catégorisation animale Il faut les reprendre On y reviendra Mais Ils se rejouent en profondeur Dans la catégorisation Que j'appellerais Non éthique Et donc pas humaine Moi je ne dirais pas Catégorisation animale Je dirais catégorisation organique Et je ne dirais pas Catégorisation humaine Mais je dirais Catégorisation non éthique Ou organologique Je crois que L'organique se rejoue Profondément dans l'organologique C'est ce qu'on retrouve Au niveau des neurosciences Que j'ai déjà décrit Avec Marianne Wolf Et Et En revanche Ce que je soutiens C'est que La question du territoire Et de la différence Entre Dans le territoire Hors territoire Que pose Simonon Chez les animaux On la retrouve Dans le noéthique Et ça c'est très important Parce que la nation C'est une forme de territoire Et l'internation C'est du hors territoire Alors Voilà Je dis ça Pour y revenir plus tard Qui est Ce que j'appellerais La géopolitique De la transindividuation Un sujet Éminemment difficile Redoutable Extrêmement dangereux Mais en même temps Absolument capital Pour la question Qui est la nôtre Qui est l'internation Et du mouvement Et la question de Ce que j'appelais tout à l'heure Dans la transindividuation Globale Alors La thèse Post-darwinienne Que je soutiens Quelle est-elle ? Elle consiste Je vous l'avais déjà dit A poser que La traumatipie Fondamentale C'est celle Qui procède Du défaut qu'il faut Dans la vie technique Qui constitue La vie technique Au sens de Canguilhem Sur la base Du défaut qu'il faut Et tous ces effets Traumatipiques Qui peuvent surgir En nous après Partagés par tous Ou qui peuvent nous être Absolument intimes Comme nos grands traumatismes Névrotiques par exemple Et bien Ce sont des conséquences D'une substitution A savoir Que la causalité biologique A été remplacée Par une quasi-causalité Technologique Et que Cette quasi-causalité technologique Elle est blessante C'est dusting Elle est fascinante Et angoissante Et elle peut se transformer En culpabilité C'est le cas Dans le monothéisme Mais pour moi La culpabilité C'est une forme dérivée C'est un traumatisme Très particulier Qui est uniquement occidental On trouve Il n'y a pas de culpabilité Au Japon Il n'y a pas de culpabilité Dans les grandes sociétés Non européennes Et je mets l'islam En Europe Enfin en Occident Et en revanche Il n'y a pas De société Sans dingue Sans cette question De dusting Il n'y a pas de société Gérald a beaucoup écrit Là-dessus Par exemple Qui ne sacrifie pas Et Sacrifier C'est sacrifier A cette irréductibilité De la chose Qui est la cause Qui me met en cause Qui me met en question Et les catégorisations En général Ce sont des façons De socialiser De civiliser A partir des démarches Que Nietzsche Le jeune Nietzsche Réappelait Apollinienne Cette mise en cause Par Dionysos Par cette figure De l'excès Absolument Irréductible Qui est La question Du défaut Qu'il faut Qui est Pour moi La question Quasi-causale Du pharmacologique Et de sa Thérapéia Vous voyez Que je suis en train De dire De poser Que La pharmacologie Suppose une organologie Qui permet D'élaborer Une thérapeutique Qui elle-même Est une quasi-causalité Voilà C'est très important Ces trucs-là Si ce que je dis Est acceptable Ça a des conséquences Énormes En thérapeutique Psychiatrique Par exemple Mais en médecine En général Et dans toutes les questions De soins Je ferme cette parenthèse Alors Si on conclut Sur ces points On dira que Ce que j'appelle La transcendantale La question Atranscendantale C'est la question De la quasi-causalité D'une part Et que je soutiens Que toute philosophie Future Sera une philosophie De la quasi-causalité Dans ce sens-là Ou de la transcendantale Dans ce sens-là Qu'il ne faut pas oublier Les questions transcendantales Qui sont des occurrences Métaphysiques De ce que je suis en train De dire là Et que la métaphysique C'est une quasi-causalité Parmi d'autres Qui s'est fait passer Pour une causalité Une pure causalité Qui est en fait Uniquement une quasi-causalité Dans le langage De Heidegger On dirait Qu'elle est Geschichtlich C'est-à-dire Qu'elle est historiale Et donc Qu'elle n'est Qu'une époque de l'être Dira Heidegger C'est pas mon langage Mais dans le langage Heideggerien On disait cela Et d'autre part Je conclurai En disant Que Je vous l'avais déjà dit Qu'aux Allemands Le défaut Ne peut que faillir D'un point de vue Purement causal Le défaut Ne peut qu'échouer Or Quasi-causalement Et bien Le hasard Organologique Et pharmacologique C'est ce qui transforme Le hasard En chance En fortune Fortuna Que je prends Au sens De la providence Et la providence Contrairement à ce que Croient beaucoup de gens Ca ne vient pas du christianisme Ca vient du stoïcisme Les grands traités Sur la providence Viennent des stoïciens Et ce sont les chrétiens Qui se sont réappropriés Ces considérations Sur la providence Mais qu'est-ce que c'est Que la providence ? C'est une quasi-causalité Chez les stoïciens C'est la quasi-causalité Et si j'y insiste là Ce n'est pas pour un seul plaisir Post-théologique Ou je ne sais quoi En soi ça me suffit D'ailleurs ce plaisir là Ça suffirait largement A justifier que je vous en parle Pour moi Mais une autre raison Qui est beaucoup plus importante C'est que ça C'est ce que Darwin Ne peut pas penser Mon ami Charles Lenay Qui enseigne Au milieu de Cetrompien Qui est dans le laboratoire Costec Que j'ai créé avec lui Est un darwinien C'est un spécialiste de Darwin Il a fait sa thèse Sur le hasard chez Darwin Mais s'il était là Peut-être que je l'inviterais D'ailleurs à l'académie d'été Je lui dirais Le hasard chez Darwin C'est ce qu'il ne peut pas penser La chance La chance Ce n'est pas simplement du hasard Chance en anglais C'est beaucoup plus du hasard Qu'en français Mais en français La chance Ce n'est jamais du hasard La chance C'est toujours quelque chose Qui a une dimension providentielle Cette dimension providentielle On peut l'avoir D'un point de vue théologique Christologique ou autre Mais on peut l'avoir D'un point de vue stoïcien Et en tant que point de vue stoïcien Et bien c'est la capacité A faire A produire de la signifiance Dans un horizon De transindividuation Jean Bousquet Par exemple Est un être providentiel Pourquoi ? Parce qu'il donne A ce qui est arbitraire L'arbitraire du signe De la langue française L'arbitraire de la blessure Qu'il a reçue A travers cette balle Qu'il a fracassée Au niveau des vertèbres lombaires Et qu'il a cléolée Pour toute sa vie Et bien ça en a fait La nécessité De l'oeuvre De Joe Bousquet Et c'est ça C'est ainsi Que Deleuze Introduit Le thème De la quasi-causalité Dans la logique du sens Alors Ce renversement Quasi-causal Il n'est possible Que parce que Le défaut Est le défaut D'origine Du pharmacone Et en cela Le défaut Est pharmacologique Et il ne se marque Et ne se remarque Que comme rétention tertiaire C'est à dire Comme artefact J'insiste sur cette question De l'artefact Que je viens d'introduire Avec l'arbitraire Du signe Et de la langue En me référant A Joe Bousquet Je définis moi Toujours la poésie Comme ce qui transforme Le caractère arbitraire De tout langage En un caractère Nécessaire De tout langage Et qui fait que Tout à coup Ce qui était purement Artificiel Des productions techniques Devient quasi-providentiel Ceci Ce renversement Qui est donc Le renversement Qu'est le défaut d'origine Qui est Ce défaut d'origine Est d'asding Pour moi Et bien C'est ce qui installe Une nouvelle ère De la sélection Une nouvelle époque De la sélection Ce n'est plus La sélection naturelle De Darwin Ce n'est plus La sélection sexuelle Dont Darwin Tente de Décrire les fonctionnements Très paradoxaux Dans The Descent of Man Je vous recommande De lire ce texte De Darwin Sur la sélection sexuelle Puisqu'il montre Qu'ils sont contradictoires Avec la sélection naturelle Et que néanmoins Ils sont compatibles avec Il essaye de se débrouiller Avec un ensemble De contradictions Qui est magnifique C'est parce que c'est très très beau C'est pas Quand je dis ça Je ne me moque pas du tout De Darwin Mais c'est très intéressant Parce qu'il y a quand même Une espèce de Fêlure dans la sélection naturelle A travers cette sélection sexuelle Et cette sélection sexuelle Quand elle devient La sélection artificielle Eh bien Elle produit Toutes sortes de renversements Dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui Mais j'en ai un peu parlé Avec Caroline Qui se produit Avec Pandora Qui fait que tout à coup Là où chez les animaux Ce sont les mâles Qui sont couverts Par exemple Les pans Qui sont à l'épinoï Qui ont des plumes magnifiques Et les mâles Qui sont beaucoup plus beaux Que les femelles Ils sont dotés Les taureaux Des cornes absolument splendides Les mâles sont somptueux Eh bien à partir du défaut Ce sont les femelles Qui deviennent des femmes Et qui se couvrent de bijoux D'artefacts Ils n'ont plus de défense naturelle Etc Ils n'ont plus de défense artificielle Des cosmétiques Au sens grec du terme Et vous le savez bien Cosmos en grec Il y a un long commentaire De Jean Beaufré là dessus Ça veut dire parure Ça veut dire bijoux Ça veut dire aussi Agencement du monde Et il faudrait développer des choses là dessus Je n'en ai pas le temps Quoi qu'il en soit Ce qui advient avec la sélection artificielle C'est Pandora C'est à dire le désir Mais je vous disais Il y a trois séances Je crois que La sélection artificielle Lorsque se produit Cette transformation Par Das Ding C'est ce qui génère Des organes Qui sont pas simplement Des organes artificiels techniques Qui sont des organes artificiels sociaux Ce que j'appelle Des organisations C'est à dire Des organes sociaux De sélection L'église Qui est un organe de sélection L'agence France Presse Qui hiérarchise Ou l'agence Reuters Qui hiérarchie Des dépêches de presse C'est un organe de sélection Ou par exemple L'organisation scolaire Qui me fait rentrer dans la tête En me faisant aller à l'école Des processus de sélection Des processus institutionnels Qui vont m'entrer dans la tête Sous la forme d'un savoir Et qui vont modifier Ma façon de vivre De penser Et de sélectionner Ici évidemment Se pose la question De rapport entre Ces organes de savoir Et ces organes de pouvoir Et les organes de pouvoir Que sont Que deviennent aussi Toujours les organes de savoir Ce que je suis en train de me dire En parlant des organes De pouvoir Et bien c'est que Évidemment Ce processus là C'est le processus De catégorisation Top down C'est à dire C'est un processus Qui consiste à Hiérarchiser Des phénomènes de sélection Et à les transindividuer En les dépsychologisant Si je puis dire Et en en faisant Des organisations de pouvoir Donc c'est la question Du pouvoir Qui se pose là Et cette question Du pouvoir Elle est intrinsèque Au pouvoir De catégoriser Je ne peux pas Catégoriser Sans transindividu Et donc je ne peux Jamais catégoriser Indépendamment Des organisations Les organisations Ce sont Des organes sociaux Qui incarnent Des thérapeutiques En principe C'est à dire Qu'au départ Ce sont des Organisations Qui portent Des systèmes sociaux Qui ont vocation A incarner Des savoirs Qui eux-mêmes Savent faire Avec la toxicité Du pharmacone Pour la détoxiciser En quelque sorte Mais évidemment Ils peuvent toujours Redevenir Ces organes Eux-mêmes toxiques Ils sont eux-mêmes Pharmacologiques Donc rien n'est jamais acquis Dans ces affaires-là Évidemment Alors A notre époque Ceux-ci se présentent D'une manière Très spécifique Il en va ainsi Parce que L'automatisation Numérique Rend possible Un pur et simple Court circuit De toute organisation Sociale et thérapeutique Les Big Four Comme on les appelle Les cavaliers De l'apocalypse Comme on les appelle Un rapport officiel Français Mais c'est une expression Qui vient des Etats-Unis Par les activistes Américains Qui ont qualifié ainsi Les GAFA Ce sont des processus Qui utilisent Les automatismes C'est-à-dire La rétention tertiaire Numérique Pour détruire De manière rationalisée Toute capacité anamnésique Pour pouvoir Court-circuiter Ce que Nicolas Scar Appelle Comme on l'avait vu L'année dernière La deep attention Ou ce qu'on appelle La lecture profonde Puisque la deep attention Nous dit Nicolas Scar C'est d'abord une Lecture profonde Un deep reading Ce que nous essayons De cerner dans ce séminaire C'est cette question-là Politique et économique Et nous essayons De le cerner En vue De produire Des propositions Pour l'internation Dont je parlais tout à l'heure Quoi qu'il en soit Je vous disais l'autre fois La sélection artificielle Sous toutes ses formes C'est le processus De transindividuation Et étudier Un processus De transindividuation C'est étudier Les modes De sélection artificielle Qui sont à l'oeuvre Pour que ce soit possible Cette étude Et il faut absolument le faire C'est ce qu'on a essayé de faire Là Il faut d'abord Avoir identifié Les spécificités Les spécificités Du stade De la grammatisation Dont il s'agit Nous nous parlons A notre époque De rétention tertiaire numérique Cette rétention tertiaire numérique Elle a des caractères spécifiques Dans l'histoire de la grammatisation Elle apporte Dans l'histoire de la grammatisation Des caractères nouveaux Que les autres stades De la grammatisation N'avaient pas En l'occurrence La spécificité De cette époque De la grammatisation numérique Et l'alternative pharmacologique Qu'elle recèle Tient au fait Que la sélection Dans ce contexte là Est soit Automatisée Et court-circuitée Permettant par exemple A Google, Apple, Facebook Et Amazon De faire d'énormes plus-values Etc. Mais au prix D'une extraordinaire Prolétarisation Des individus psychiques Et des groupes sociaux Soit au contraire Cette spécificité Est thématisée Est explicité Là aussi avec des automates Mais des automates Qui sont mis au service Des circuits anamnésiques C'est-à-dire Qui sont conçus À partir De théorèmes anamnésiques Si je veux dire À partir d'axiomes Et à partir de là Ces agencements d'automates Sont potentiellement Infiniment longs Qu'est-ce que c'est Que ces agencements d'automates Vous allez me demander Et bien c'est ce qu'on va Essayer de voir maintenant Ce que j'essaye de penser ici Et à l'IRI Ce sont de tels agencements D'automates Je ne crois absolument pas À la désautomatisation À la sortie de l'automatisation D'abord parce que je crois Que l'automatisation C'est la condition De l'appareil psychique Mais dans un sens Qu'on va essayer D'analyser maintenant D'une façon générale Les critères En quoi consistent Les modes de sélection Artificielles Dont je parlais tout à l'heure Qui sont dans Un processus de transannulation Et qui s'agrègent En général Sous forme d'institutions Et sous forme de disciplines De savoir Sur la base d'anamnèse Qui construisent Des circuits De transannulation Et qui sont Ce que j'ai appelé L'année dernière Des rétentions secondaires Collectives Tout ça Ça produit Ce que j'appelle Des stéréotypes Qui Vous le remarquerez Sont aussi Des automatismes Un stéréotype C'est un automatisme C'est quelque chose Qui marche tout seul Ces stéréotypes Qui marchent tout seul Ils étouffent Les traumatismes C'est à dire Qu'en tant qu'ils marchent Tout seul Ils refoulent Les traumatismes Ils les empêchent De De faire surface De faire symptômes Et ils peuvent produire Du coup Ces stéréotypes D'énormes souffrances Ils produisent aussi De la désindividuation Ou de la soumission Ils produisent Ils produisent par exemple De la soumission Du bottom up A un top down Hégémonique Tyrannique Etc Le sens Je vous en parlais tout à l'heure C'est ce qui est capable De mettre les stéréotypes Au service des traumatiques Car on peut mettre Les stéréotypes Au service des traumatiques Qu'est-ce que c'est que Les stéréotypes ? C'est ce que je viens D'appeler Les automatismes linguistiques Par exemple Et un poète C'est celui qui reprend Un automatisme linguistique Mais qui le met Dans une position telle Que du coup Il redevient intraumatif Ce stéréotype Et il se remémore Son origine Qui n'existe pas Donc comme Une quasi-cause De cette origine Typiquement Baudelaire C'est un somptueux C'est un lion De ce genre De démarche Et il donne A goûter A savourer Est-ce que Les stéréotypes Contiennent De traumatiques Contenir Voulant dire ici Limiter Empêcher De s'exprimer Mais en même temps Comporter Véhiculer Et quand se produit Un phénomène De ce type là Un sens De ce type là Qu'est-ce qui Advient ? C'est un changement Des critères De sélection artificielle J'ai beaucoup insisté Depuis des années Sur le fait Que Gérard de Nerval Qui a écrit Vous le savez Un poème Gérard de Nerval Qui a terminé Sa vie Dans la folie Et qui a écrit Ce poème Où il est question Du soleil noir Un soleil noir Qui est devenu Quasiment Une marque Qui est aussi Devenue Le titre D'un livre De Julia Kristeva Gérard de Nerval Produit une révolution Du langage Une véritable révolution Linguistique Qui appartient D'ailleurs A justement Ce que Kristeva Il y a 25 ou 30 ans Le plus Il y a 40 ans Avaient appelé La révolution Poétique du langage Mais en parlant Non pas de Nerval Mais de Malarmé Ce processus là Donc C'est ce qui produit De nouveaux critères De sélection artificielle Et qui vont Ces critères Progressivement Se naturaliser Et qui au départ Relève de L'art En latin Ars Comme Ars industrialis Et en grec Techné Vous voyez bien Que là on est au coeur De ce que j'essaye de penser Depuis 25 ans C'est l'artiste Qui change Les critères C'est d'abord L'artiste C'est ça que dit Nietzsche C'est ça qui est en jeu Dans Nietzsche C'est très très mal compris En général Mais qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire que Nietzsche essaye de penser cela A partir de L'artefactualité De la transindividuation Et du langage Par exemple Tout le monde sait que Phidias Par exemple Le sculpteur Change Les critères De cette sélection Artificiale Qui est le fait de Regarder Ça on sait aujourd'hui Que regarder c'est sélectionner Francisco Valerrella L'a très très bien montré Il y a 30 ou 40 ans Avec la théorie autopoïétique De la vision Mais ce qu'il ne sait pas En revanche C'est que ça c'est Hétéropoïétique Et pas seulement autopoïétique C'est-à-dire que ça passe Par de l'artefactualité Il est évident Que les peintures De la grotte Chauvet Ce sont des changements De la façon de regarder C'est-à-dire de la critériologie Il est tout aussi évident Que l'anartiste Marcel Duchamp Lui-même fait exploser Tous ces critères-là En requalifiant Complètement L'art L'oeuvre Etc Et en faisant exploser Leur concept Il produit une révolution Catégoriale Absolument Sans précédent Qui elle aussi Alors n'a toujours pas Été comprise A mon avis Par personne J'ai rien lu Aujourd'hui Sur Duchamp Moi qui m'est Jamais convaincu Si C'est pas tout à fait vrai Il y a Michel Guérin Qui a écrit des choses intéressantes Je m'en suis d'ailleurs inspiré Et je publierai un livre Bientôt là-dessus Alors Tout cela Vous l'avez peut-être remarqué C'est aussi ce qui survient Comme le second temps Du double redoublement Épocal Je parle depuis des années Donc de ce double Redoublement épocal Je dis Le premier temps Du double redoublement épocal C'est la destruction Du circuit de transindulisation Constitué par la technique Par la technè Par l'art Et le second temps C'est le moment Où cette destruction Engendre de nouveaux circuits De transindulisation C'est-à-dire Ouvre une nouvelle époque Et bien Ce deuxième temps C'est un temps D'invention catégoriale De transindulisation En ce sens-là Maintenant Nous sommes confrontés Nous A un double redoublement Épocal Permanent Comme je le disais tout à l'heure Qui nous pose un problème fondamental C'est qu'il va Il se produit A la vitesse de la lumière Et qu'il est instrumentalisé Par le capitalisme En exploitant cette vitesse De telle sorte Qu'il rend quasiment impossible La chance quasi-causale De l'anamnèse Il tente à éliminer Toute chance quasi-causale Pourquoi ? Parce qu'il met en place Des processus mathématiques Probabilitaires Automatisés Qui tendent A court-circuiter Ces processus-là Il tend donc A éliminer Toute possibilité D'espérer J'emploie un autre terme Très chrétien Jésus Notre espoir Jésus C'est l'espoir Moïse C'est pas une figure de l'espoir C'est une figure de la loi Mais Jésus C'est une figure de l'espoir Il n'y a pas de question De l'espoir Dans le judaïsme C'est un problème Qui se pose pas Dans cet amour Le judaïsme C'est pas ça Le judaïsme C'est le respect de Yahvé C'est l'imposition L'explosion De la toute-puissance De l'un Dans le christianisme Mais il y a autre chose C'est l'espérance Dans le processus De la charisse De l'individuation De l'amour Etc Et cette espérance Elle est fondée Sur une providence Qui elle-même Donne des miracles Qui sont ces miracles Des preuves De cette providence Et bien moi Je requalifie tout cela Je dis La quasi-causalité C'est une quasi C'est un quasi-miracle Un processus Quasi-causal C'est quasiment un miracle Jobusquet C'est quasiment un miracle C'est évident C'est miraculeux Que Jobusquet Et puis elle-jobusquet Mais c'est pas un miracle C'est un quasi-miracle Tout comme La providence Ca n'est pas une providence Non ok C'est une providence stoïcienne Fongée sur une quasi-cause Ca n'est pas une cause Il n'y a pas de cause première Il n'y a pas Dieu Et l'espérance Dont je vous parle Ce n'est pas une espérance Dans une libération Qui viendrait nous apporter Le salut Il n'y a pas de salut Il y a Un processus Pharmacologique Dont il faut prendre soin Et à l'intérieur duquel On peut saluer Je vous salue Marie Et vous Mes amis De pharmacon.fr Mais ce salut là Il faudra que je le refasse demain matin Il faudra toujours Tout recommencer C'est ce que j'avais appelé L'année dernière La question De Sisyphe Voilà Alors La quasi-causalité C'est quelque chose Qui relève de Sisyphe C'est la question Comme très bien dit Deleuze De la répétition Et d'une répétition Interminable Et là j'emploie le mot Au sens de Maurice Blanchot Quoi qu'il en soit Si nous voulons nous Lutter contre La perspective Très sombre Que je viens d'ouvrir En disant que La transannulation numérique C'est ce qui tend à éliminer Toutes ces chances Quasi-causalat C'est à dire La possibilité d'espérer Le quasi-miracle Etc La possibilité de Jean Bousquet Par exemple La possibilité de la poésie La possibilité de la pensée En général Si nous voulons lutter Contre cette perspective Littéralement infernale Portée par une véritable Machine infernale C'est une machine de l'enfer Il faut prendre tous les mots Que j'emploie là Au pied de la lettre Machine infernale Que serait la grammatisation Généralisée A travers la réticulation Généralisée Ce que j'avais évoqué Il y a dix ans Dans De la misère symbolique Lorsque je parlais De la fourmilière numérique Et je vous essayais de montrer Que la traçabilité numérique Allait produire A l'époque Facebook n'existait pas encore Quand j'ai écrit ça Mais ça s'est concrétisé Deux, trois ans après Avec Facebook C'est à dire Une réticulation Qui me fait fonctionner Comme une fourmi dans une fourmilière C'est à dire Réagissant à des phéromones À des phéromones Étant pilotés par l'extérieur Perdant absolument De plus en plus Ma capacité Anamnésique Si nous voulons lutter Contre cela Il nous faut revenir Au cérébral Mais il nous faut revenir Au cérébral Pour le faire immédiatement Sortir de ses gonds De ses gonds Pauvrement Darminiens Sortir de ses gonds En français ça veut dire Exploser En quelque sorte Aujourd'hui Le cérébral Est approché Essentiellement D'un point de vue Darwinien Et ce point de vue Darwinien C'est le point de vue Qui permet précisément D'évacuer toutes ces questions là Toute la question De l'artefact Et de l'arbitraire Nous c'est ce que nous allons Ce que nous essayons de faire C'est de réactiver tout cela Alors comment est-ce que Nous essayons de réactiver Je reviens ici Sur la mémoire de travail Dont parlait Vous vous en souvenez Joseph Ledoux Le neuroscientifique De New York Vous vous souvenez Qu'il posait la question De savoir en quoi consiste Ce qu'il appelait La mémoire de travail Ou la mémoire à court terme Il disait par exemple J'ai un coup de téléphone Je suis en train de On me dit quelque chose Et je suis un peu distrait Et j'oublie Ce numéro de téléphone Qu'on vient de me donner Par téléphone ou autrement Et il oublie de parler Du calepin Sur lequel j'aurais pu noter cela Comment se fait-il Qu'il oublie cela ? Comment se fait-il Que Joseph Ledoux Oublie qu'il est possible De noter un numéro de téléphone Et que non seulement C'est possible Mais que l'homme En général Ou l'âme de la éthique Ne fait jamais qu'inscrire Pas forcément En écrivant Mais ne passe sa vie A inscrire sur par exemple Le harpon que taille Le chasseur de phoques A inscrire des choses Qui le frappent Et bien c'est parce que là Se trouve sa mémoire Qui est une Qui est la condition Pré-individuelle De sa quasi-causalité Chez Joseph Ledoux L'oubli de cette dimension Est pour moi Profondément choquant C'est choquant d'abord Parce qu'il travaille sur la mémoire Et tous les gens Qui travaillent sur la mémoire C'est toujours choquant Qu'ils oublient quelque chose Mais c'est choquant Surtout parce qu'il est Un savant C'est-à-dire un cerveau Noéthique Qui essaye d'être Le plus noéthique possible De rester dans le noéthique Le plus longtemps possible Comment un savant C'est-à-dire un cerveau noéthique Peut-il oublier son espace de travail En tant que précisément Il est irréductible à la mémoire immédiate Qu'est-ce que c'est que l'espace de travail ? C'est la bibliothèque de Darwin par exemple C'est toutes les traces qu'il trouve Y compris à travers l'imagerie cérébrale Via des ordinateurs Toutes les rétentions tertiaires Qui lui permettent de penser Il ne pense pas dans son cerveau Il pense en agençant tout ça Qui n'est évidemment pas De la mémoire à long terme Au sens simplement de Joseph Ledoux Mais en un sens tout à fait différent En fait La neurosciences n'a pas du tout pris La mesure des limites de la mémoire à long terme De ce qu'elle appelle la mémoire à long terme Et qu'elle considère ainsi Du point de vue de la discipline darwinienne Qu'est la biologie moléculaire Et s'il en va ainsi C'est parce que la biologie moléculaire Comme Darwin Comme absolument toute la science Pratiquement jusqu'à nos jours Il y a quelques exceptions Malgré tout Rejette avec Platon Et a priori La facticité primordiale de la vie noétique Pour ces gens là Faire de la science C'est supprimer toutes les dimensions techniques C'est à dire artificielles Du vivant Pour retrouver les bases fondamentales Qui sont les bases scientifiques Or du coup Il manque immédiatement leur objet Le coeur de leur objet C'est justement l'artificiel Et s'il en va ainsi C'est parce que l'artificiel C'est ce qui n'a pas encore Commencé à être pensé Derrière cette conception Très superficielle de la mémoire Qu'est celle de Joseph Ledoux Et de ce qu'il appelle La mémoire de travail Il y a aussi L'oubli de ce que signifie Le mot travail Justement Est-ce que par exemple Lorsque je fais travailler Comme on dit un chien En le dressant Est-ce qu'il travaille ? C'est compliqué C'est compliqué Mais quoi qu'il en soit De répondre à cette question Quoi qu'il en soit Ce qu'on appelle le travail Au sens où Marx par exemple Parle du travail C'est la modalité normale De la vie technique Dans la vie technique Ça travaille On travaille L'âme noétique travaille toujours Elle doit produire Ses instruments De noétisation En permanence Elle ne peut pas se contenter De s'en servir Elle doit individuer Elle doit inventer Catégorialiser A nouveau frais Etc Et ça c'est un nouveau Rapport à la mémoire Lui-même Le travail est lui-même Un nouveau rapport à la mémoire Le travail qui par ailleurs Dans la vie économique Qui est en règle générale Souvent en tout cas Une guerre économique Et aujourd'hui essentiellement Une guerre économique Et bien le travail C'est ce qui remplace La lutte pour la vie Au sens de Darwin Là où s'exerçait La sélection naturelle Le travail C'est essentiellement Le lieu de la sélection Artificielle Celui qui travaille Sélectionne artificiellement Par exemple Michel-Ange Sélectionne En travaillant Un marbre Il y a un texte magnifique Dont j'ai parlé Dans mon cours Sur Michel-Ange Et le marteau de Michel-Ange Michel-Ange Sélectionne dans le marbre Des opportunités de travail Il produit Des sélections artificielles D'une façon plus générale La sélection naturelle Est remplacée par la sélection artificielle Et ici il faudrait lire Le chapitre De la grande industrie Dans le capital de Mars Dans le premier tome du capital Par le fait que Les organes psychosomatiques Sont remplacés Et augmentés Ou augmentés Et surtout sont recodés Par des outils Qui deviennent parfois des armes Quand je dis que Les organes psychosomatiques Sont recodés La main d'un musicien N'est pas ma main Par exemple La main d'un musicien Par exemple d'un pianiste Ou d'un guitariste Est totalement recodée Par rapport à la mienne Ca n'est pas le même organe C'est un organe artificialisé De A à Z Et ce recodage Ne peut se produire Que parce que Il y a un recodage Des zones génétiques Pardon Des aires cérébrales Je veux dire Qui le rend possible Mais Ce qu'il faut bien comprendre C'est que ceci Ne se pose pas simplement Avec les pianistes Ou les formes élaborées Qui apparaissent A l'époque de la grotte Chauvet On date les premiers instruments De musique D'il y a 40 000 ans Ca commence dès qu'il y a du travail Et du travail Il y en a Il y a probablement Plusieurs millions d'années Donc L'organologie Ca doit être d'abord Une organologie du travail En tant que L'organologie du travail C'est un recodage Des organes On va appeler naturel Par les organes artificiels Et c'est un passage De la sélection naturelle A la sélection artificielle Puisque les organes naturels Et ont été artificialisés Il n'y a tout simplement Plus de sélection naturelle S'il est vrai Que la sélection Se fait à travers les organes Deux types d'organes Principalement Les organes de production Et de défense Et les organes sexuels Et ça C'est complètement recodé Y compris Les organes sexuels La reproduction humaine N'est pas du tout Ne fonctionne absolument pas De manière naturelle Elle est complètement artificielle C'est pour ça qu'elle peut être perverse C'est pour ça qu'elle n'est pas dédiée A la reproduction Mais à la jouissance Etc Alors Dans ce processus D'individuation nouveau La nature Ce qu'on appelle la nature Je mets entre guillemets Est elle-même Altérée et individuée Par la technique Je mets également La technique entre guillemets Que la science Que je mets encore entre guillemets Mette en oeuvre Sans jamais la pensée Ni donc penser Qu'est-ce qui en résulte Jusqu'à aujourd'hui La science A mis en oeuvre La technique Pour explorer la nature Sans jamais penser Le coût De cette mise en oeuvre De la technique Par la science Or ce coût est énorme Ce coût C'est le coût Que Que Mette en évidence Simondon Lorsqu'il dit Que dès que j'individue Un objet Pardon Dès que je connais Un objet Le fait de le connaître Individue l'objet Et fait que ce n'est plus L'objet que j'ai connu Et qu'il est toujours Trop tard Simondon dit Ce n'est pas simplement La philosophie Qui vient toujours trop tard C'est la connaissance Sous toutes ses formes A partir de là Moi je soutiens Peut-être qu'un jour Je ferai un séminaire Où je passerai par Comment s'appelle-t-il Je n'arrive plus à retourner son nom Whitehead Le concept de concrécence De Whitehead Moi je soutiens Qu'à partir de ce moment là Il ne faut plus penser La nature Comme une substance Comme un être Comme un individu Mais comme un processus Non pas un processus d'individuation Puisque ce n'est pas un individu Et ça ne devient jamais un individu Mais ce que j'appelle Un processus de naturation Et ici l'artefact Ce n'est pas ce qui vient dénaturer La nature C'est ce qui vient au contraire La naturer Mais qui peut aussi la dénaturer L'artefact toxique Dénature la nature Et donc détruit Les possibilités de la nature Mais l'artefact soigneux Nature la nature C'est à dire Il la surnaturalise Si je puis dire Il la surréalise C'est un point de vue surréaliste Que j'ai Sur la science Ici Que je développe Mais j'y tiens beaucoup En fait Si beaucoup d'entre vous M'ont demandé Pourquoi je n'ai jamais publié Prendre soin tome 2 C'est parce que c'est ça Qui m'intéresse De prendre soin tome 2 Et ça c'est un sujet Qui nécessite Que je lise Les physiciens Que je lise Beaucoup plus Les biologistes Que je lise aussi Whitehead justement De très près Et je n'arrive pas A trouver le temps De le faire Alors Quoi qu'il en soit Revenons à la mémoire Noétique Dans le cas De la mémoire noétique La mémoire de travail C'est précisément La mémoire telle qu'elle est mise En dehors De la cérébralité organique Ce qui est exactement Le contraire De ce que décrit Joseph Ledoux Donc Ledoux ne peut pas Absolument pas Appréhender Ce dont je vous parle Et du coup C'est ce qui met aussi En dehors Ce que Ledoux appelle Lui-même La mémoire de travail Ce qu'il décrit Comme une mémoire de travail Ce n'est pas du tout Une mémoire de travail C'est une fonction cérébrale De régulation D'un certain nombre De processus Automatiques Plus ou moins automatique De la mémoire De l'organe cérébral Là où L'organe cérébral Se met à travailler Noétiquement C'est quand il s'articule Avec une mémoire de travail Qui n'est pas cérébrale Et alors là Il fait fonctionner La mémoire cérébrale De travail Autrement Où est-ce que se fait Ce travail ? Et bien dans l'espace Et dans le temps De la transindividuation Ce travail Ça s'appelle La transindividuation Et quand je produis Un nouvel objet technique Par exemple Un nouveau marteau Ou n'importe quel travail Produit De la transindividuation Cet espace Et ce temps De la transindividuation C'est l'espace Et le temps De l'écriture Des circuits De la transindividuation C'est ce que Derrida appelait Une différence Avec un A Et ça Excusez-moi une seconde Ça Cette différence Avec un A C'est la conséquence De ce que Derrida A nommé Comme l'entend En 1962 L'origine de la géométrie C'est ce qu'il a appelé La finitude rétentionnelle C'est en partant De cette expression Finitude rétentionnelle Que j'en suis venu A développer L'idée de Rétention tertiaire La finitude rétentionnelle Produit des rétentions tertiaires Qui permet de créer Des circuits hypomnésiques Mais en tant qu'ils conduisent A une intériorisation Qui structure Par recodage La mémoire à long terme Et de façon Très différente De ce qui concernait Une mémoire de travail Uniquement cérébrale Ces circuits Intériorisés Ces circuits De transannubation Qui sont donc à l'extérieur Et qui sont à nouveau Intériorisés C'est à dire individués En tant que milieu Préindividuel Que l'individu psychique Adopte Et qu'il intériorise à nouveau Et bien en les intériorisant Il les réinterprète Il les réécrit A travers Une boucle sensorimotrice Noétique Pourquoi est-ce que J'introduis tout à coup Ce terme de boucle sensorimotrice Et bien parce que C'est une question Absolument fondamentale C'est celle qu'a Ouverte Jacob von Neuexkul Et il faut revenir Sur la question De la sensorimotricité Noétique En particulier A l'époque Où les rétentions Tertiaires numériques Réintroduisent Énormément de motricité Quand vous êtes Quand vous êtes sur le web Vous ne recevez pas Des choses comme Sur un média De télévision Passivement Vous les recevez En étant perpétuellement Actif C'est à dire Que ça sollicite Votre sensorimotricité Mais aujourd'hui Le web Tend à faire fonctionner Cette sensorimotricité D'une manière sensitive C'est à dire En court-circuitant De l'éthique Et moi Ce que je propose C'est de penser Un développement Organologique Qui au contraire Va reproduire Une motricité Émotive Affective Et rationnelle Sachant que pour moi La raison C'est un affect Avant toute chose Donc je me suis en train De m'acheminer Vers une question De l'affect Et des catégories Entend qu'elles sont Finalement Des processus Affectifs Affectifs C'est à dire Anamnésiques L'anamnèse C'est un affect Vous le savez bien C'est exactement Ce que dit Ménon A Socrate Dans le dialogue Ménon Lorsqu'il dit Tu me troubles Socrate Tu me troubles Il est affecté Par Socrate L'anamnèse Qui n'affecte pas N'est pas une anamnèse C'est un automatisme Qui se fait passer Pour une anamnèse Et c'est évidemment Pour cette raison Que de Ménon On passera au banquet Alors Une telle production Anamnésique Suppose Une conservation Hypomnésique Des traumatiques Les traumatiques Ils ne se gardent Les traumatiques Qui sont issus De ce que j'appelle Maintenant La grande spirale Ils ne se gardent Évidemment pas Dans l'appareil psychique En tout cas Ils ne se gardent Évidemment pas Dans les structures Nerveuses et biologiques De l'appareil psychique Il se garde Si on parle De l'appareil psychique On va dire Il se garde Dans le ça De cet appareil psychique Qui lui-même Sort du cérébral Et s'en racine Dans le pré-individuel C'est à dire Dans le non-vécu Donc l'appareil psychique De mon appareil psychique Mon grand-père Mon arrière-grand-père Font partie Bien évidemment Et donc Mon appareil psychique Je reviens sur une chose Que j'ai déjà dite Et j'y reviendrai A nouveau bientôt Mon appareil psychique C'est quelque chose Qui est Alors Ricardo dira Non c'est pas Ce ne sont pas des racines Ce sont des rhizomes Peut-être Ce sont en tout cas Des processus Qui sortent de moi Mais qui reviennent A moi Et c'est cette circulation-là C'est cette résurgence Cette récurrence permanente Qu'il faut essayer de penser A partir des inclusions De spirales Vous comprenez peut-être maintenant Pourquoi je tiens à ces spirales Parce que ces spirales Sont fractales Et elles sont toujours prises Dans une autre spirale Qui les précède Et ça nous donne Cette structure Alors Pour m'acheminer Vers une Fin de ce séminaire Je voudrais vous parler Maintenant Et si vous avez encore Le courage De me suivre Un quart d'heure Je voudrais vous parler Des automatismes Et introduire La question De l'automatisme Cette année Je suis allé Aux Etats-Unis Là récemment A New York Puis à Minneapolis J'ai rencontré Anaïs Et je me suis fait En revenant des Etats-Unis Une réflexion Sur mon problème Avec la langue anglaise Ou américaine Qui d'ailleurs Evidemment ne sont pas Les mêmes langues Et c'est toujours pour moi Un moment difficile L'accommodation De passer les formules De politesse anglaise Aux formules de politesse américaine Par exemple La langue anglaise Et je n'adhère pas Et je n'adhère pas A ces automatismes Pour une raison précise C'est qu'ils m'apparaissent Je retrouve un ami Nice to meet you Qu'est-ce que ça veut dire En fait je n'arrive pas A parler Ces locutions A les A les A les formuler Autrement que Comme on dit en français Au pied de la lettre Et du coup J'ai toujours l'impression Que je marche dans une chaussure Trop petite Parce que je suis Complètement ridicule Et je me dis Quand je vais leur dire Nice to meet you Good to see you Ils vont penser Que je suis complètement ridicule À essayer de parler Une langue Que de toute façon Je ne parlerai jamais Ce n'est pas ma langue Ce n'est pas ma langue Parce que je n'arrive pas A déautomatiser Pardon Je n'arrive pas A automatiser Mon rapport à cette langue Et ça c'est le problème De l'arbitraire du signe Le signe et son arbitraire Voilà une question fondamentale Nous allons y revenir Avec la question De la catégorie Que nous allons essayer De lire Cette fois-ci Avec Émile Benveniste Derrida Et Aristote Je vous avais envoyé En fait ces textes De Benveniste Et d'Aristote Et d'Errida Enfin pas d'Aristote Mais de Derrida Mais en fait Vous ne les aviez pas reçus Puisque les emails N'étaient pas partis Mais là normalement Vous avez dû les recevoir Maintenant Lorsque nous allons les lire Ce sera à la prochaine séance Nous verrons Comment la catégorisation Pose la question De l'arbitraire C'est-à-dire aussi De son oubli Comme automatisme Une catégorie Ça fonctionne De manière automatique Et c'est pour ça Qu'on peut avoir Très peur des gens Qui sont catégoriques C'est-à-dire que Les gens qui sont Absolument catégoriques Ils nous effraient Parce qu'on sait toujours Au fond Qu'une catégorie C'est quelque chose Qui fonctionne Comme un automatisme Mais qui comme tous Les automatismes Est dangereux Donc quelqu'un Qui est absolument catégorique On se dit Oh là là Mais ce n'est pas inquiétant Qu'il soit absolument Catégorique Comme ça Cette question de l'automatisme Pour introduire La question de la catégorie Je vais la poser En revenant à une question Qu'avait posée Gérald Il y a deux ou trois séances Et qui concerne la pulsion J'avais commencé à répondre Sur A cette question de Gérald Mais je vais y revenir maintenant J'avais terminé L'avant dernier séminaire En disant que Lorsque Husserl Décrit l'agrégation De rétention primaire Dont résulte Le caractère mélodieux D'une sonate Ou d'une symphonie Il ne s'agit pas D'une simple mémoire de travail Qui ne peut faire Qu'une ou deux choses à la fois Comme le dit Ledoux Autrement dit La rétention primaire Ce n'est pas Les mémoires à court terme La plupart de mes étudiants Quand ils commencent Ils ont tendance A naturaliser Husserl C'est-à-dire interpréter Husserl A partir de la psychologie expérimentale Ce qui est une très grave erreur Malheureusement Beaucoup de gens ont fait ça En sciences cognitives Ils n'y comprennent rien Même si Ledoux Je vous l'avais dit l'autre fois Je vous l'ai dit pourquoi je crois Parfois Est extrêmement proche De penser la rétention primaire Je vous avais dit Qu'en fait Il ne s'agit pas du tout De cette mémoire de travail Parce qu'il ne s'agit pas De faire quelque chose Il disait La simple mémoire de travail Ne peut faire qu'une ou deux choses à la fois Et je vous avais dit Il ne s'agit pas de faire quelque chose Mais au contraire De ne pas faire quelque chose Il s'agit de différer une action Pour intensifier une attention Et ça c'est aussi La différence avec un A Et comme agencement De rétention et de protention Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce qu'on entend ? Ça veut dire que L'attention noétique Comme modalité organologique De la différence avec un A Ça n'est pas la vigilance vitale Ça n'est pas la catégorisation Dont parlait Prégnante Dont parlait Simondon Quand je parlais tout à l'heure Par exemple De la vigilance Par rapport au prédateur Ou à la proie Ce n'est pas du tout ça Ça n'est pas une capacité biologique Ça n'est pas une capacité innée Ça n'est pas une capacité Biologiquement acquise non plus C'est le fruit d'une formation sociale C'est-à-dire technique Et organologique Les objets techniques Sont des organes artificiels Et en ce sens Arbitraire Et le mot peut être arbitraire Au sens où il y a un arbitraire du signe Parce que le mot Est un objet technique aussi Bien évidemment C'est évidemment Une production technique Le langage L'attention noétique C'est en cela D'abord La faculté De sélection artificielle Via des mots Via des objets techniques Via des outils Ou tout ce que vous voulez Via des circuits De transindividuation Via des stéréotypes Via des institutions Qui sont elles-mêmes Des instruments techniques L'attention noétique Donc c'est La faculté De sélection artificielle Telle qu'elle est capable D'intensifier La transindividuation En explicitant Les critères De cette transindividuation Et ici d'ailleurs Je fais une remarque En passant Qui s'adresse à Jean-Huble Barthélémy Qui écoute parfois Ce séminaire Et qui vient d'écrir Un article sur Peter Slotterdike Et moi-même Et où il essaye De comparer nos approches Parce que Slotterdike A publié un livre Qui a pour titre En français Tu dois Tu dois changer ta vie Je dirais moi Tu dois changer Tes critères de sélection Et c'est un livre Sur le soin D'une certaine manière C'est vrai que Sous certains angles C'est très proche De ce que je dis Je ne veux pas dire du tout Que Slotterdike A été influencé par moi De toute évidence Ça n'est pas cela La question Mais en revanche Si je vous en parle C'est parce que Slotterdike Dans ce que j'ai lu Pour le moment Je ne trouve pas ça Absolument passionnant Mais en revanche Je n'ai pas tout lu Mais il pose une question Qui me paraît très importante Il pose le problème De l'explicitation Pas de l'explication Mais de l'explicitation Et il dit Voilà quelque chose De fondamental Dans le soin C'est la capacité D'expliciter Et je pense qu'il a raison La sélection artificielle C'est une sélection Qui a une capacité D'auto-explicitation De ses propres critères Et pas seulement Dans le monde Dit européen Ou occidental Ou rationnel Le chaman aussi N'importe quel N'importe quel comportement D'un pouvoir symbolique Non éthique Dans n'importe quelle forme De société A une capacité D'auto-explicitation Et qui n'est pas forcément Une explication Ca peut être Une complication Qu'est-ce que c'est Que cette critique Et bien La critique Dont je vous parle là Qui va au-delà Du sens critique Des grecs Comme capacité D'explicitation C'est la quasi-causalité De l'arbitraire Qui fait de l'arbitraire Une nécessité Par exemple Jobousquet Fait de la langue française Et de sa blessure Une nécessité Qui fait de lui Le poète génial Qu'on connaît Mais c'est aussi Par exemple Aristote Qui fait Des déclinaisons Et des cas Et des parties Du discours De la langue grecque La quasi-nécessité De l'ontologie Et de l'ontothéologie Philosophique Fondant la métaphysique En totalité Et ça C'est le sujet Et l'enjeu De ce que dit Émile Benveniste Du commentaire Qu'en propose Jacques Derrida Qui se réfère lui-même A des commentaires De Heidegger De Villemin De 36 36 000 personnes Mais qui Aucun d'entre eux Derrida Non plus d'ailleurs Ne pose les problèmes Evidemment Dans ces termes là Moi je crois Qu'il faut reposer La question des catégories Aujourd'hui Dans ces termes là Parce que nous sommes En train de vivre Une révolution catégoriale Une révolution Du pouvoir de catégoriser Produite par des nouveaux automates Sachant que les catégories Ce sont toujours des automates Alors Par ailleurs La faculté critique Dont je viens de parler Dont je soutiens Qu'elle est On pourrait presque dire Universelle Et bien Evidemment A chaque stade De la grammatisation Elle connaît Une nouvelle vigueur La rétention tertiaire Littérale Qui apparaît A l'époque des grecs C'est ce qui va donner Tout ce que j'ai pu Essayer d'explorer L'année dernière Avec Marianne Wolf Walter Hong Etc Sur le reading brain Et les conditions Littérales De l'anamnèse Mais évidemment C'est aussi Ce qui produit Les processus De double redoublement Épocal Et donc de destruction A l'amnésique Que je décris A propos du numérique Maintenant Je terminerai En vous disant Que tout cela Ça suppose Une soumission De l'organique A l'organologique Que tout cela C'est ce qui permet De construire Un appareil psychique Par l'éducation Exclusivement Ce qui fait Que l'appareil psychique Et psychique C'est qu'il est éduqué C'est à dire Qu'il est débiologisé Désautomatisé Par rapport Aux automatismes Biologiques Mais réautomatisé Par rapport Aux automatismes Que j'appellerais Socio-ethniques Et techniques Hélène Bross Que cite Canguilhem Dit que La seule manière De faire De la thérapeutique De bonne qualité C'est l'éducation Elle dit C'est quand l'éducation Échoue Qu'on a besoin Des médecins Mais normalement On ne devrait pas Avoir besoin De médecins On devrait avoir Besoin d'hygiène Et c'est ce que Pasteur a enseigné Voilà La question fondamentale D'un savant en biologie C'est d'abord De dire aux gens Lavez-vous les dents Lavez-vous les mains Ne uquez pas trop d'alcool Etc Et si on éduquait bien Les gens On n'aurait quasiment Pas besoin de médecins Et donc la question C'est parce que Comme c'est une forme De vie artificielle Et technique Elle est toujours En train de produire De la toxicité Donc il faut qu'elle Produise toujours En contre-toxicité Des thérapeutiques Qui vont devenir Les quasi-causes De cette toxicité Qui vont produire Une nouvelle forme De santé Comme dit Georges Kandulem Tout ça se produit A travers Des phénomènes D'identification Et d'idéalisation Qui sont des naturalisations Ou ce que j'appellerais Des maternalisations De l'arbitraire Je dis des maternalisations De l'arbitraire Parce que l'arbitraire De la langue Qui fait que ma langue Est ma langue maternelle Eh bien Fait que j'adhère à elle Comme j'adhère à ma mère Ou au sein de ma mère Et la langue artificielle Qui reste pour moi L'anglais par exemple Ce n'est pas ma langue maternelle Je n'y ai pas développé Ces processus D'idéalisation Et d'identification Cette maternalisation Eh bien c'est une quasi-causalité Typiquement Et ce que dit Winnicott Doit être réinterprété A partir de cette question De la quasi-causalité Je m'aperçois Que j'ai une feuille Qui me manque Ce qui fait que je vais Peut-être devoir M'arrêter là De toute façon J'en ai presque fini Donc je vais m'arrêter là Parce que j'ai une feuille Qui n'a pas été imprimée En fait Et donc Voilà Je ne peux pas Je n'ai pas la suite J'ai parlé très longtemps Donc on a encore 10 minutes Un quart d'heure Pour discuter Je suis désolé La violence De mon propos d'aujourd'hui De sa longueur Mais on reviendra Sur tout ça Dans 15 jours Je développerai un petit peu Ce point Et ensuite On attaquera vraiment La question de la catégorisation Et pour finir On retournera Vers Jacob von Neuskul John Bowlby La question Du cérébral Etc Voilà Je m'arrête Merci de votre patience Et Oui Gérald On vous écoute C'est toujours moi Qui pose la première question Mais Je voudrais Revenir Sur une question De la technicité Ou l'artificialisation Des animaux Et je pense ici A une histoire D'un orangutan Qui a été trouvé En Malaisie Il y a quelques mois Qui Était découvert Après 5 ans Où elle travaillait Comme prostituée Dans un bordel Et qui Était devenue Très attachée À ses vêtements Aux Artifacts Qui Qui l'élevaient Au-delà De l'animal Et donc Je pense en même temps Aux animaux Qui Évidemment Se rattachent Aux vêtements Qui Ne sont pas Choqués D'être Reveutus Par Leur Propriétaire Et Je commence A me demander Des possibilités De D'appliquer Cette conceptualisation De la quasi-cause Aux animaux Évidemment Ça revient En même temps A la question Que je vous ai posée Sur Sur les chiens Qui Qui font la mort Avec Et les chaussures Il y a quelques semaines Évidemment Il y a Cette question Du maternel Comme processus D'adoption Est-ce que Ce processus De maternalisation S'applique Également Aux animaux Qu'aux humains Comment pouvons-nous Commencer A penser La différence Entre les humains Et les animaux À travers Ces processus D'artifactualisation Qui Évidemment Sont capables De caractériser Les deux Et les animaux Et les humains Alors Vous savez Sans doute Que Simon Dans ce qu'il Parle de l'humain Et de l'animal Il en parle Assez souvent Dit En particulier Je ne me souviens Plus exactement Où C'est dans La deuxième partie De sa thèse Dans ce qu'elle a été Publiée La première fois Sous le titre L'individu Et sa jeunesse Physico-biologique Il dit Que les animaux Peuvent accéder A un statut Quasi Noïtique C'est une terminologie Qu'il n'emploie jamais Mais ils peuvent Mais ils peuvent Se mettre A fonctionner Quasiment Comme des Indus Psychiques Que nous sommes Il ne l'exclut pas Il dit Ça arrive Parfois Mais ça ne se Ça ne se maintient pas Parce que ça n'est pas Inscrit dans la structure De trans-individuation Il n'y a pas de trans-individuation En fait Alors c'est évidemment Quelque chose Qui se produit A la limite Je dois dire Que J'avais l'intention Moi-même De vous parler Aujourd'hui Et puis je ne l'ai pas fait Parce que l'occasion S'en présentait pas Et puis Et puis le temps passe très vite J'ai déjà Déjà En général Beaucoup trop de choses à dire Mais Je voulais vous parler D'un article Qui est paru Hier Dans le journal Libération Et qui était consacré A Léo Ferret Et sa guenon Pepe Pepe C'était une guenon Donc Une femelle chimpanzée Que Léo Ferret A adoptée Bébé Et cet article De Libération Était consacré A un livre Qui a été écrit Par la fille De Léo Ferret Dans lequel Cette Femme Raconte Comment Pepe A détruit La famille Ferret Parce que Parce que Voir comment A quel point Ce singe A pu Finalement S'imposer Comme chêne de famille Quasiment Et alors J'étais très ému Par ce texte Parce que Comme vous le savez J'ai moi-même Une guenon Ce n'était pas Un chimpanzé C'était un macaque Les macaques Sont quand même Moins stupéfiants Que les chimpanzés Mais ils sont aussi Très très stupéfiants Et il m'est arrivé La même chose Qu'à Léo Ferret Parce que Léo Ferret A dû S'éloigner De Pépé Il ne s'en est pas séparé Mais il a décidé De ne plus vivre Dans le château Où il y avait C'est le guenon Il n'a pas eu Le cœur Je crois De la De la céder A un dresseur Qu'il aurait reprise Mais il s'en est éloigné Parce qu'elle était Devenue extrêmement dangereuse Comme le dit l'article Un chimpanzé C'est à la force De 8 hommes C'est à 8 fois La force d'un homme Donc c'est un être Extrêmement dangereux Quand il est en colère Et elle était Devenue extrêmement méchante Et avec tout le monde Sauf avec Léo Ferret Et donc Tout le monde en avait peur Et ce qui fait Que Léo Ferret Se retrouvait absolument seuls Y compris ses enfants Partaient Sa femme Qui était partie Moi j'ai eu le même problème J'ai dû me séparer De ma gueule Parce qu'un jour Elle a sauté Sur ma compagne C'était mon épouse La mère de mes grands enfants Marlène Sorella Elle m'a sauté dessus Et j'ai rencontré Un jour tout à fait Par hasard Un docteur Vraiment par hasard Et à qui j'ai parlé De ça Il m'a dit Mais ne la gardez pas Parce que ça va se terminer Très très mal Elle peut devenir Elle peut la tuer Et en fait La gueule de Léo Ferret S'est tuée Et au point qu'on se demande C'est pas un suicide Elle est tombée d'un arbre Et elle s'est tuée Ce qui est incroyable De la part d'un singe Absolument incompréhensible Absolument incompréhensible Qu'un chimpanzé se tue En tombant C'est quelque chose Qui est incompréhensible Comprenez-moi bien Je ne suis pas en train De dire qu'elle s'est suicida Mais l'histoire Est extrêmement trouvante Alors Maintenant Ayant raconté Cette histoire Très étonnante Je suis essayé De répondre à votre question Et à partir De mon expérience D'un Je vais dire Presque un amoureux De Zoé Elle s'appelait Zoé Les relations Que j'avais avec Zoé Et étaient des relations Amoureuses Et c'est évident Que les relations Que Ferré Avec Sagenon Et étaient amoureuses D'ailleurs Un des plus beaux Poèmes que je l'écris C'est le poème Dédié à Sagenon Alors Moi je considère Que J'avais pris Très au sérieux Le programme D'un scientifique français Qui s'appelle Alain Prochian Qui est un de Roland Qui est assez connu Qui a écrit Une histoire du cerveau Une stratégie de l'embryon C'est un embryologiste Je vous en ai déjà parlé Je crois d'ailleurs Il avait le programme De transformer un cerveau de singe En cerveau noïtique Enfin ce qu'il appelle lui Un cerveau humain Lui il pensait Le faire par modification Et greffe de cellules Dans le cerveau de l'animal A mon avis Il a toujours ça en tête D'ailleurs Depuis On se voit plus On s'est un peu engueulé Parce qu'il est Très 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 Je dirais Scientiste Et à mon avis Incapable par exemple D'écouter ce que je dis Sur l'appareil psychique Mais en revanche Il m'intéresse toujours A cette idée Parce que Ce que je crois moi C'est que Lorsque Simon Bond dit Les animaux Peuvent dans certaines circonstances Adopter des modes Qui sont quasiment Ceux d'un individu Psychique noïtique C'est parce qu'il pose Que dans le pré-individuel Il y a les conditions Il y a le potentiel Il y a un potentiel D'actualisation Maintenant Ce potentiel N'a pas les conditions De son actualisation Qui sont réunies Exclusivement Dans le milieu humain Et ces conditions Elles sont très nombreuses La première De ces conditions C'est La rétention tertiaire C'est l'introduction De la rétention tertiaire Dans le monde des animaux Il n'y a pas De rétention tertiaire Ce que vous me dites A propos des habits On parle justement Malgré que non On s'habillait Il comprend que Ces animaux au froid L'hiver On les habille aussi Pour les protéger Ce sont des animaux Qui vivent dans Les pays chauds Normalement Et les chimpanzés Sont tous habillés Et c'est extrêmement drôle De voir un singe habillé C'est charmant C'est assez attachant Et à la limite On a envie de l'emmener Chez un tailleur Pour qu'il lui fasse Un costard sans mesure C'est à dire Véritablement Aller au bout du truc Mais c'est évident Que l'animal S'attache au vêtement Et qu'il s'approprie Tout cela Et donc Il y a des processus Il y a des processus Très étonnants Qui se produisent Y compris aussi Du fait qu'il y a Une suspension De l'activité Reproductrice C'est à dire que Bah moi J'ai vu dans la soeur Elle moureuse Avec ma gueule Mais j'ai jamais fait L'amour avec ma gueule Et je pense pas Cléo Ferret C'est l'amour Avec sa gueule Mais En revanche Cette suspension Cette interruption A évidemment Des effets Qui peuvent produire Des choses D'amovibilité Comparables Au processus De sublimation Mais aussi De fétichisation Que l'écrit Freud Etc Autrement dit L'animal Anthropolisé C'est ce qu'on peut dire Anthropologisé Plongé dans un milieu Artefactuel Etc Coupé de ses Aussi coupé De ses semblables Ca c'est capital Connu C'est un dompteur De lion Très très connu C'est chez lui Il faut vous en séparer Ca va bien se terminer Moi je ne pouvais pas M'imaginer De me séparer De m'amovibilité C'était inimaginable Il m'a dit Mais vous n'avez pas le choix Alors je cherchais Des solutions Je lui ai dit Je vais lui trouver un mal Il m'a dit Ne faites surtout pas ça Si vous lui trouvez un mal C'est terminé Vous n'aurez plus Absolument aucun contrôle Sur elle Parce que là Vous la contrôlez encore Parce qu'elle n'a pas le mal Vous êtes son mal Et ça C'est extrêmement troublant Alors bon C'est pour ça Que j'ai écrit un texte Mais je n'ai toujours pas publié J'ai écrit un texte Sur l'amitié Où j'ai essayé de penser Les réseaux sociaux Facebook Et tous ces machins là A partir De ce que Fonu et Scull Dit de Chuck Et Chuck C'est un oiseau Un corbeau Qui a des comportements Incroyables Un saucus Et il montre Qu'en fait On peut adopter Un corbeau Par exemple Avec un corbeau On peut aller Extrêmement loin De l'hominisation En fait Beaucoup d'animaux Ont ces capacités Là C'est lié au fait De l'empreinte La prégnance Dont je parlais tout à l'heure Avec Simonon Et donc Il y a des possibilités D'aller très très loin là-dedans Donc moi Ça m'intéresse énormément C'est votre question Parce que J'espère Que vous en conviendrez Avec moi Je n'oppose pas Malheur et l'animal Je les distingue Et donc Pour ne pas les opposer Il faut pouvoir Faire un processus De communication Mais en même temps Il faut les distinguer Ce que je reproche A l'hérida C'est qu'il ne les distingue pas C'est très très bien De détruire les oppositions C'est indispensable Mais si en même temps On n'élabore pas Les modèles De différenciation Appelons ça comme on veut Différence Diffurcation Je ne sais pas quoi Alors on ne comprend plus rien Donc voilà C'est ça qui m'intéresse Maintenant J'avais à un moment donné Failli encadrer une thèse Qui était consacrée A des élevages de chiens Une femme qui travaille Sur des chiens Qui servent D'une part Elle élève des chiens Pour les aveugles Donc les chiens Qui sont vraiment Extrêmement proches D'êtres humains De leur prothèse vivante Quasiment Mais elle travaille aussi C'est une femme Et formidable Cette personne là Elle travaille Les chiens Pour les enfants autistes Et on utilise beaucoup Les animaux Et les chiens en particulier Certains chiens Chez les enfants Qui ont des très gros problèmes Psychiatriques Et mentaux Voilà Mais bon Je n'ai pas pu creuser tout ça Mais il y a des gens Qui travaillent là-dessus Donc vous iriez jusqu'à dire Que le domptage Est une sublimation Non Je n'ai pas exactement Jusqu'à dire cela Mais je dirais que Certainement Dans le domptage Ou l'apprivoisement Même Et même la domestication Il y a des éléments Archaïques Qui sont certainement À la base de la sublimation Voilà C'est ça que je dirais Ok Merci beaucoup C'est moi Qui d'autre Veut prendre la parole ? Bernard ? Oui ? Parole Je suis Paolo Bonjour Paolo Bonjour Bernard Je suis avec Sarah Oui Bonjour Bonjour Sarah Vous pouvez mettre la caméra Pour qu'on vous voit ? Non Bernard Nous avons beaucoup de problèmes technologiques Ah d'accord Tant pis En effet En effet La caméra ne marche pas Elle ne marche pas La messagerie D'accord Mais nous avons écouté Tout Votre leçon Elle a été formidable Merci Et j'aurais une question Sur la quasi-causalité Oui Vous avez dit que la quasi-causalité N'est pas un phénomène de la métaphysique N'est pas un cas de la métaphysique Mais tout au contraire La métaphysique est une façon de pratiquer la quasi-causalité Oui Et ça c'est pour moi c'est très important C'est très intéressant Je pensais à la pharmacologie du Front National Et à l'objet hypermatériel Et je pensais que pour l'émergence d'une quasi-causalité Il faut de la matière Et il faut de la physique Pas de la métaphysique Et la métaphysique c'est exactement Ce qui oublie la physique Pour aller dehors Au-delà de la physique Nous pouvons pratiquer la quasi-causalité En partant de l'hypermatière De l'objet hypermatériel Comme dire Les livres Étant un objet investi d'esprit C'est un objet hypermatériel Et tous les Oupomnémata d'aujourd'hui C'est-à-dire les smartphones Les choses comme ça Ce sont des objets hypermatériels Je vous dis cela très bien Dans la pharmacologie du Front National Et alors On peut penser en quelque chose Qui n'est pas métaphysique Et qui est hyperphysique C'est-à-dire que l'hyperphysique Pour être ce qui donne lieu A la possibilité du sens C'est pour cela alors Je pense que Si on pense à la physique D'abord C'est pour cela alors Peut-être que les neurosciences Sont très importants Pour faire de la philosophie aujourd'hui Les neurosciences ne sont pas importants Pour faire de la métaphysique Mais sont importants Pour faire Pour produire Le sens Aujourd'hui Tout à fait Je suis tout à fait d'accord Ce que je crois Pour pouvoir Revisiter Toutes ces questions Héritées de la métaphysique Et qu'on retrouve dans la physique Et dans les neurosciences C'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure Par exemple En disant que Darwin importe Platon Et que Les neurosciences contemporaines Importent Darwin Et donc Ils importent tout Le refoulement Transindividuel De la métaphysique Les stéréotypes De la métaphysique On pourrait dire Pour pouvoir Lutter contre ces stéréotypes Et libérer Les traumatiques Qu'ils contiennent Ce que j'essaye de faire C'est de rematérialiser L'histoire de la métaphysique C'est à dire C'est pour ça que La démarche de Walter Hong Et de Eric Havelock Même si Elle ne me paraît pas Toujours convaincante Parce que Je vous ai dit pourquoi Je crois Je ne suis pas d'accord Avec Avec des analyses De Havelock Par exemple Sur l'opposition Entre culture orale Culture écrite Etc Je pense que c'est Extrêmement insuffisant Mais En même temps Ça a le mérite Ces questions là De précisément Rematérialiser La métaphysique D'hyperphysicaliser Comme vous venez de dire La métaphysique Et ça c'est très important De le faire Parce que Les sciences actuelles Importent Beaucoup de ces stéréotypes Métaphysiques Elles-mêmes Et Elles-mêmes Éliminent La dimension Hypomnésique De leurs propres activités C'est typiquement Ce qu'on voit Dans Par exemple Quand je Joseph Ledoux Pour moi c'est un très très bon penseur C'est un très bon Neuroscientifique Donc c'est quelqu'un Pour qui j'ai beaucoup d'estime De respect D'admiration Mais en même temps C'est stupéfiant Cette espèce d'oubli Du bloc-notes Du téléphone Voilà Et Donc ce que je crois C'est que si nous voulons Investiguer Une approche Quasi-causale De l'avenir En quelque sorte Et évidemment Ce que je soutiens C'est que l'avenir Est quasi-causal Il n'est jamais causal S'il était causal Il serait déterministe L'avenir C'est L'avenir est providentiel Au sens stoïcien du terme Et donc il faut produire Il faut inventer des catégories Pour produire de l'inconvidence Si nous voulons faire cela Il faut que nous fassions Une étude Je reprends votre expression Hyperphysique Ou hypermatérielle Des conditions de la métaphysique Et Ça c'est ce qui est Au fond de ce que j'appelle Le projet atranscendental Parce que Pourquoi est-ce que je dis Atranscendental C'est parce que je soutiens Que dans les stéréotypes Métaphysiques Il y a Et son contenu Des traumatiques Qui eux sont Extrêmement importants Qu'il faut revisiter C'est typiquement Par exemple Vous avez cité Husserl Et l'objet Investi d'esprit Husserl c'est typiquement ça Husserl Il pose A travers son concept D'objet investi d'esprit Il pose la question De l'hypermatière Typiquement Donc de quelque chose Qui dépasse Le point de vue transcendental Mais il le pense Encore d'un point de vue Transcendental Avec les catégories De la métaphysique Donc voilà Ça c'est le chantier Je crois que nous allons A mettre en oeuvre Et que je crois Que nous devons mettre en oeuvre D'un point de vue Économique et politique C'est pour ça que Tout ça Moi je Le titre général Du séminaire de cette année C'est Neuropolitique Et no-politique Occupy Et puis Le fernier Etc Mais ce que je voudrais J'espère que nous arriverons A faire C'est de convaincre Ces mouvements Qui cherchent des issues A l'entropie mondiale Qu'il faut Qu'il se fasse Un petit peu De la Qui n'est pas De déconstruction De la philosophie Mais Voilà Qu'il revisite Les traumatiques anciens En 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 critiquant Et en hypermatérialisant Les stéréotypes Qui les empêchent De sortir Voilà Ricardo Je voudrais demander De parler un peu plus Allez-y Allez-y Ricardo Je vous écoute Je voudrais demander De parler Un peu plus De les liens Entre les Quasi-causalités Et la providence Chrétienne Et la pronoia Stoïcienne Oui Je voudrais demander De parler Un peu plus De 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 C'est compliqué C'est compliqué C'est un sujet Extrêmement compliqué Je vais avoir du mal A vous répondre Parce que je ne suis pas Un grand connaisseur De la De 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 Avoué C'est que ça fait Longtemps Ça fait Plusieurs Années Que j'ai un projet J'en ai peut-être Parler d'ailleurs Y compris à nous-mêmes Ricardot J'ai eu le projet D'écrire un petit texte Qui s'appelle Petite théorie du miracle Petite théorie des miracles Et dans lequel Je dirais Que je crois Au miracle Pourquoi est-ce que Je dirais Que je crois Au miracle Alors je mettrais En fait Ensuite Une précision Que je crois Au quasi miracle Mais que les miracles Sont toujours Des cas Des miracles Donc je crois Au miracle Pourquoi est-ce que Je dis ça C'est parce que Je pense que Les seules Activités Qui comptent En termes D'individuation Ce sont les activités Qui n'ont aucune chance D'advenir Tout ce que nous faisons Quand nous faisons Quelque chose Qui a du sens Quand nous nous individons Nous produisons Quelque chose Qui n'avait Aucune chance D'advenir Selon Un point de vue Probabilitaire Classique C'est-à-dire Selon le point de vue Du calcul En principe Vous le savez bien La vie n'a aucune chance D'apparaître dans l'univers C'est totalement improbable Ce n'est pas absolument improbable Mais il n'y a pratiquement Aucune chance Que ça advienne Or ça advient Évidemment Un point de vue chrétien Par exemple On va dire Ça advient Parce que Dieu Le fait venir Moi je ne suis pas du tout Du tout de ce type là Par contre Je soutiens que Il y a derrière ça Un processus D'affinitisation Alors en tout cas Je ne le dirai pas D'un point de vue Géophysique Parce que je suis totalement Incompétent En artrophysique Etc Et en plus Alors là c'est un territoire Très dangereux Je ne veux surtout pas Naturaliser ce que je suis En train de dire Mais en revanche D'un point de vue Dominisation De zoologisation De la matière Etc Je pense qu'il y a Un processus De ce type là Et de réplication Infini Si on avait le temps Là je parlerais Des analyses Que Freud fait Au delà du principe De plaisir De Weissman De la De la La part égogénèse Etc Et de la tendance A la reproduction Infini Je ne parle pas Moi ici Ce que je suis en train de vous dire Ne concerne pas La physique Ou le biologique Ça concerne le psychosocial Et la possibilité Pour des formes Psychosociales Du physique Et du biologique De produire De l'infinitisation Ce que je suis en train de vous dire Donc c'est que Ces processus De De miraculation Ce sont des processus Ce sont des processus Consistent A Décatégoriser Le calculable Si vous voulez A sortir des catégories Du calculable C'est à dire Pas du tout pareil C'est une autre logique Qui est mise en oeuvre Ce que je soutiens Moi C'est que Dans les processus Qui m'intéressent Qui sont Les processus De décision Les processus D'individuation Psychosociales De l'éthique Et bien Il y a un phénomène De suspension Du calcul De mise en oeuvre De processus D'incalculabilité Qui relèvent De processus D'individuation Pardon D'individuation Mais D'idéalisation D'identification Et qui En fait Produisent Des choses Qui traduisent Des questions Que l'on trouve Dans le spécialiste Je vous réponds Très mal J'en suis conscient Donc j'espère Que vous me pardonnez Puisque j'en suis conscient Et je vais trouver De vous laisser Parce que j'ai la visite De quelqu'un Qui t'avait ramené A cette heure Donc Je vais trouver D'arrêter là Mais je vais y revenir Sur cette question De la providence Et de la quasi-causalité Voilà Qui est une question Terrible Mais qui nécessite Pour moi D'en lire un peu Sur les pères de l'église Etc En particulier Que je ne connais pas Suffitamment Bon Merci à nous tous Et on se revoit Dans deux semaines Avec Émile Benveniste Jacques Derrida Et Aristote Voilà Et bonne soirée Merci à vous Merci à vous Merci à vous